à partir de demain je pense que les gens pourront avoir accès via un lien qu'ils vont recevoir à l'ensemble de ce programme et au cours de cette soirée évidemment, au-delà même de revenir sur les concepts, après ce qui m'intéresserait c'est de pouvoir interagir avec vous au maximum pour répondre justement à vos questions du moment puisque je vais me rendre complètement disponible pour vous aider voilà au mieux de ce que je vais pouvoir faire je vous parlerai aussi bien sûr de la suite pour ceux qui ont envie d'aller plus loin puisqu'on a eu pas mal de demandes dans ce sens là donc vous verrez il y a un petit programme assez court, enfin qui est constitué de quelques vidéos et puis surtout des webinaires alors c'est à l'expérience de celui-ci ce sont des rencontres interactives qu'on a sur internet grâce à des plateformes qui permettent de nous avoir tous en commun en audio et en vidéo ce qui permet d'interagir beaucoup plus librement à partir des contenus de formation que vous aurez voilà donc je vous parlerai de tout ça juste après voilà bon j'espère que quelle heure est-il ? il est 21h05 donc je crois que pour démarrer ce début ça va être bon est-ce qu'il y a des points importants Jérôme avant de démarrer sur le plan technique qu'on pourrait apporter à ceux qui nous regardent ou nous écoutent ce soir ? oui tout à l'heure nous quand il y aura des questions réponses c'est ça ? oui alors oui je crois qu'il y a peut-être des personnes qui pourront prendre la parole il me semble qu'il y a cette possibilité c'est ça on pourra donner la parole il faudra simplement la demander dans la question et je vous donnerai la parole et vous pourrez parler avec votre micro si de votre côté c'est réglé et vous pourrez poser votre question à Polo vocalement d'accord alors pour prendre le micro vous verrez il y a des petits enfin on vous expliquera ça tout à l'heure mais il y a des petits endroits il faut cliquer pour qu'on vous entende mais d'abord la première chose à faire c'est à faire une demande de prise de questions alors au cours de ma présentation si vous avez envie d'interagir directement parce que vous avez des questions comme ça que vous avez envie de me poser surtout n'hésitez pas moi j'adore l'interaction donc c'est pour ça que ces technologies sont super mais c'est vrai que quand on peut favoriser au maximum nos échanges c'est quand même vachement mieux donc je vous invite que ce soit par écrit ou par demande audio n'hésitez pas à le faire et puis on vous donnera bien sûr la parole voilà j'espère que vous avez prévu de quoi boire un coup normalement on est parti pour à peu près une heure et quart, une heure et demie maximum et puis ensuite en fonction de vos questions je prendrai le temps qu'il faut pour y répondre voilà donc ce soir il y a des grandes thématiques c'est libérer votre plein potentiel donc on vous a laissé une petite photo puisque ça reprend évidemment des images que vous avez déjà vues précédemment sur nos espaces de vidéos gratuites si vous les avez regardées donc on va aborder en fait 5 grands thèmes qui sont l'identité ce travail important ce premier challenge en fait souvent auquel on est confronté parfois c'est à dire cette perte en fait l'identification de ce qui est important pour soi c'est ses valeurs et alors il y a plein de façons plein de raisons aujourd'hui de perdre un petit peu conscience de ce qui est important d'ailleurs on le verra tout à l'heure parce que je vous posais un petit schéma qui va vous expliquer un petit peu cette vie, comment elle évolue nos cycles et à partir de quoi parfois sans y porter vraiment attention on se retrouve comme ça à un moment donné confronté au fait d'être dans une vie où on se rend compte qu'on peut avoir un certain confort on peut avoir un job qui nous plaît on peut avoir une chouette famille mais au fond, au-delà de ça on se demande un petit peu quel est au fond le sens de tout ça on a des remises en cause et on a un petit peu de mal à définir un petit peu qui on est et puis surtout quelles sont ces fameuses valeurs sur à quoi nous apportons dans la vie de la valeur donc je voudrais décortiquer un petit peu cet aspect tout à l'heure vous parlez aussi de la vision qui est le deuxième cap alors la vision, on peut dire plein de choses sur la vision la première chose c'est que c'est la faculté à évidemment penser l'avenir et parfois ça vaut le coup de se pencher sur l'avenir parce que c'est évidemment là que vous avez passé le restant de vos jours donc ça vaut le coup de se dire tiens au fond, vers quoi je vais donc ça c'est pour le travail sur l'orientation de vie donc on va parler des rêves des visions des projets des objectifs et puis plus particulièrement encore c'est comment et ça, ça va vraiment faire partie de la suite c'est-à-dire comment aujourd'hui mobiliser on fait apprendre à utiliser son cerveau droit qui est très important parce qu'il est la source en fait de toute votre gestion émotionnelle c'est-à-dire que nos réactions émotionnelles ça c'est à la vie de tous les jours sont en très très grande partie la conséquence en fait de nos représentations mentales ce qui veut dire que notre cerveau pour faire simple il peut fonctionner en mode droit ou gauche un cerveau droit, un cerveau gauche il peut faire très simple et donc le cerveau droit c'est la partie plus créative c'est la partie avec laquelle vous représentez les choses et puis le cerveau gauche c'est celle qui fonctionne de manière un peu plus linéaire et qui vous permet aussi d'expliquer des tas de choses sur un plan par exemple si je vous dis 2 et 2 font 4 ou si je vous demande tiens par exemple qu'est-ce que c'est qu'une bonne communication la plupart d'entre vous êtes capables de me décrire ça sauf que si je commence à vous demander maintenant et là on va passer en mode cerveau droit de vous représenter en termes de donc sur un plan visuel mais aussi sur un plan auditif et on le verra aussi sur un plan énergétique lié à votre ressenti et bien à quoi correspond en fait le fait de bien communiquer j'étais trop top et bien vous allez voir qu'on ouvre là dans le cadre du système nerveux des représentations mentales des espaces extrêmement intéressants pour apprendre à progresser quel que soit le domaine dans lequel on veut avancer donc voilà je vous parlerai de ça dans la notion de vision et d'objectif le troisième élément qui va évidemment découler beaucoup de tout ça alors on va parler à la fois d'énergie et puis en même temps de comportement l'énergie parce que c'est ce qui vous anime intérieurement je peux être parfois un petit peu éteint et au contraire porté et cette énergie au fond qui couvre un champ assez large on peut parler d'état physiologique c'est à dire de ressenti alors ça peut commencer dans le corps je me sens fatigué je me sens lourd je me sens au contraire léger je me sens dynamique ça peut être énergétique par exemple je me sens bien ancré je me sens connecté à mon environnement je me sens ouvert je me sens rayonnant je sens que ça circule je sens que c'est léger et puis il y a aussi tout le vecteur émotionnel qui rentre aussi dans cet état interne dans cet état physiologique je peux être dans des sentiments de peur d'insécurité de doute de manque de confiance de colère parfois de tristesse aussi voilà ou au contraire dans des états au contraire de gaieté de plaisir de désir de choses je peux me sentir dans l'amour enfin dans le fait d'aimer certaines choses l'amour c'est une gamme très large je peux me sentir dans la joie je peux me sentir dans la paix dans la sérénité enfin vous voyez il y a un champ finalement très très large un spectre émotionnel vraiment très très large et très souvent on a peu passé de temps enfin moi personnellement à l'école je passais assez peu de temps à apprendre ça et donc on va voir comment on rentrait dans cet espace et pourquoi je parle de ces états physiologiques et bien parce qu'on s'est rendu compte qu'ils impactent beaucoup sur nos comportements nos attitudes et là on va rejoindre le monde de l'action c'est à dire qu'est-ce qui fait que je vais agir ou ne pas agir qu'est-ce qui fait que je vais rester parfois en mode un peu j'aime dire parfois canapé pop-corn vous savez je reste assis un peu en mode passif au lieu au contraire de passer à l'action et d'agir et on va voir que c'est des millimètres en fait à changer mais sur lesquels on a peu appris en fait à prendre la main et c'est vraiment un axe important sur lequel je voudrais en tout cas ce soir commencer à avancer avec vous et puis évidemment vous indiquez après par la suite comment on peut développer cette dimension et puis enfin après avoir parlé d'identité de la vision des objectifs de l'énergie de l'action on va aborder le pilier de la relation pourquoi la relation parce que d'abord ça rejoint aussi l'effet émotionnel notamment dans tout ce qui concerne la confiance que je peux avoir en moi l'estime que je peux avoir de moi-même on parlera de confiance et d'estime tout à l'heure et on va voir que c'est beaucoup lié justement à l'interaction qu'on a avec soi à la reconnaissance à la considération qu'on va se porter et puis bien sûr aussi à la considération qu'on va porter aux autres et notamment et bien on s'apercevra très vite qu'il ne suffit pas d'avoir envie d'écouter pour être en qualité d'écoute il y a des attitudes à développer qui sont intéressantes parce que si on ne les a pas apprises et bien on va voir que le vecteur émotionnel nous met parfois dans des pièges et je vous donnerai tout à l'heure évidemment quelques éléments concernant cette relation et puis on finira par la notion d'évolution et de transformation puisque vous savez que le point important quand on a envie d'apprendre d'évoluer et de grandir et bien c'est le comment se transformer sachant qu'il y a en nous évidemment et ça fait partie là encore une fois des challenges il y a des difficultés qu'on a parfois à changer simplement parce que notre système nerveux lui il adore ce qu'il connait il adore ce qu'il a toujours été et pour pousser même le bouchon un peu plus loin certains vous diront que on va préférer notre inconscient on va préférer un confort moins élevé mais bien connu qu'un confort plus élevé mais pas connu encore et donc du coup c'est plus confortable de rester parfois dans son canapé même que prendre ses baskets et aller courir même si on sait qu'une fois qu'on va courir qu'on aura fait 25, 30, 50 mètres et bien du coup l'énergie va remonter et qu'on sera probablement dans un état différent et probablement aussi trouver un plaisir plus grand on le sait dans sa tête sauf qu'au moment où on est coincé dans notre état interne du coup on n'a pas envie de bouger donc là c'est intéressant de repérer en fait comment ce cerveau et ce système nerveux fonctionnent pour justement reprendre un peu plus la main sur cette dimension et c'est ce que je voudrais vous faire découvrir ce soir et donc quand on va parler de transformation et d'évolution on va parler de différents axes il y a un axe qui est plus lié à l'être et là je vais parler de quête du bonheur c'est à dire comment grandir dans sa qualité de vie intérieure dans sa qualité d'interaction avec l'environnement parce que c'est là que va découler votre véritable bonheur être heureux de vivre parce que vous vous sentez bien dans les interactions avec les autres parce que vous vous sentez bien avec votre environnement et avec vous-même et puis il y a aussi après la quête de performance c'est autre chose c'est à dire comment je voudrais aujourd'hui mieux communiquer par exemple il y a des savoir-faire à acquérir comment mieux définir ses objectifs comment développer une discipline plus constructive pour avancer donc là il y a des savoir-faire c'est un peu comme pour faire une bonne pizza il y a des recettes en fait il y a des clés pratiques à acquérir et là on est plutôt dans la quête de performance c'est à dire comment optimiser son savoir-faire afin d'acquérir plus d'avoir d'avoir plus de choses quand je dis plus de choses que ce soit d'apprendre à gagner de l'argent que ce soit d'apprendre à gérer son potentiel d'énergie que ce soit d'apprendre à mieux gérer ses communications notamment quand on est en interaction avec du conflit que ce soit pour transformer des habitudes qu'on aimerait bien changer mais qu'on a du mal à lâcher comme par exemple le tabac ou le fait de manger à des heures qui ne nous conviennent pas ou de se coucher trop tard ou de se retrouver toujours dans des comportements comme ça qui nous fraînent donc nous on va étudier ça ensemble comment transformer ça voilà donc c'est toute la dynamique de la transformation qui passe à la fois par de grandir consciemment dans sa conscience le fait de grandir aussi dans sa manière de gérer émotionnellement des situations parce que on va voir que la dimension émotionnelle impacte beaucoup sur le comportement donc c'est intéressant de le gérer et puis bien sûr troisième axe après la pensée après les émotions c'est nos comportements nos attitudes nos stratégies et dit autrement aussi nos rituels parce qu'on va voir que nos rituels conditionnent énormément la qualité de notre vie il est clair que si chaque matin vous prenez un petit peu de temps par exemple pour méditer ou si vous allez faire régulièrement du sport ou si vous êtes un peu plus attentif sur la manière dont vous mangez ou la manière dont vous exprimez à l'égard de vos enfants et tout ça on voit combien la forme va conditionner les résultats donc cette forme ça revient à des habitudes qu'on va ancrer qu'on va utiliser et que parfois on va laisser un petit peu jouer un peu en roue libre et du coup on s'apercevra que parfois travailler un petit peu sur la forme ça permet quand même de changer beaucoup en termes de résultats de conséquences toute cause n'a aucun effet c'est intéressant de voir que le problème n'est jamais dans la cause enfin dans l'effet mais dans la cause si au fond j'ai un problème de temps si j'ai un problème d'énergie si j'ai un problème d'argent le problème n'est pas dans le résultat mais il est dans le comportement en fait qui suscite ce résultat donc on va voir comment reprendre au fond la responsabilité de ces comportements et puis bien sûr de les faire évoluer pour pouvoir évidemment gagner en qualité de vie ou en résultat en fonction de ce qu'on aspire voilà alors pour ça c'est un petit peu les grands piliers sur lequel on va travailler et pour avancer dans cette direction je vais vous proposer de prendre une feuille de papier alors si je vous interagis comme ça c'est parce que je vais vous rendre acteur des informations que je vais vous donner donc c'est volontaire que je ne fais pas une photo avec un beau powerpoint avec tout qui est automatisé je vous réserve ça pour d'autres apports mais ce soir si vous avez envie d'avancer avec moi je vais vous proposer de vous mettre dans de l'action intégrative c'est à dire vous allez voir en plus que ça va beaucoup plus vous marquer et puis vous allez voir c'est beaucoup plus riche alors pour ça je vais vous proposer de prendre justement une feuille de papier en papier en feuille blanche et puis blanche ou à carreaux comme vous voulez et puis voilà on va faire en fait sur cette feuille de papier mon objectif c'est de vous montrer en fait quelles que soient les situations quels sont les réflexes de base à partir desquels on va pouvoir aborder notre propre révolution le contenu de ce que je vais vous donner il est particulier parce que d'abord il n'existe pas dans les vidéos gratuites que vous avez vues et vous ne le retrouverez pas par la suite si vous décidez après d'approfondir avec moi puisque je vous donnerai des outils qui permettront d'appliquer ce qu'on va voir maintenant mais sachez que l'apport que je vous fais maintenant il est vous ne l'aurez qu'aujourd'hui si vous écoutez cette vidéo si vous participez à cette conférence ou si vous êtes amené à revoir cette vidéo un petit peu plus tard alors prenons une feuille de papier vous l'avez maintenant déjà fait avec un stylo et je vais vous proposer de faire deux choses la première c'est de sur la largeur de votre feuille de faire une flèche un très grand trait comme ça avec une flèche qui va sur la partie vers votre droite une grande flèche comme ça et puis sur la flèche qui est complètement à droite vous allez mettre un gros plus et puis de l'autre côté donc à gauche vous allez mettre un gros moins d'accord et sur cette ligne horizontale vous allez écrire sentiment vous écrivez en haut gros en majuscule sur toute la longueur de la ligne vous écrivez sentiment alors qu'est-ce que je veux vous montrer à travers ça c'est que la première chose quand on aborde l'évolution humaine quelle qu'elle soit quelle que soit la situation que vous rencontrez quel que soit le challenge que vous avez en ce moment si nous étions ensemble c'est la première chose que je ferais c'est de vous écouter sur le ressenti dans lequel vous êtes et là il y a deux possibilités soit vous vivez alors ça peut être vous pouvez penser à un challenge important que vous avez en ce moment ça peut être par rapport à votre vie de couple ou par rapport à vos enfants ou par rapport à votre voisin ou par rapport à vos collaborateurs ou par rapport à quelle que soit la situation ça peut être professionnelle sociale familiale ce que vous voulez vous allez prendre une situation dans laquelle vous avez envie d'avancer et dans cette situation vous allez avoir deux axes soit on va aller vers la gauche et là vous serez plutôt dans des sentiments qu'on va dire déplaisants c'est un moins mais ça ne veut pas dire que c'est négatif ça veut dire que c'est déplaisant c'est-à-dire que vous avez au fond des frustrations qui se manifestent ces frustrations elles sont liées à des réactions émotionnelles que vous vivez qui vous indiquent que tout n'est pas au top par exemple il y a un conflit avec les enfants ça ne veut pas dire que je l'ai tout le temps mais il y a des moments où je suis agacé parce que ça fait plusieurs fois que je leur demande de ranger la salle de bain et puis ça fait quatre fois que je le fais et puis à chaque fois je reviens ça recommence c'est deux jours et puis après ça recommence donc j'ai une frustration en l'occurrence je me sens agacé voire en colère et pourquoi j'ai cette colère et bien c'est important de comprendre que derrière cette colère vous avez un système de valeurs qui à ce moment-là n'est pas pris en compte et donc vous avez une alerte émotionnelle c'est exactement comme si vous étiez au volant d'une voiture ou d'un avion et puis tout d'un coup vous avez un bip 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 qui s'allume qui sont des voyants rouges on va appeler ça des voyants rouges tout à l'heure je vous parlerai des voyants verts là on a plutôt des voyants rouges et par exemple là si vous êtes agacé vous êtes dans le terrain de la colère vous avez un petit agacement vous êtes vraiment en colère vous avez un sentiment d'injustice très fort voire de rage ce serait bon j'espère que ça vous en fait vous n'êtes pas là mais quel que soit le contexte vous avez donc une alerte donc vous êtes plutôt à gauche et plus l'alerte est importante plus vous pouvez aller sur la gauche vous pourrez parler par exemple de 0 à 10 10 d'intensité à gauche 10 ça serait le maximum donc on peut avoir différents types d'intensité de 1 à 10 par exemple et mais on peut aussi avoir différentes colorations d'émotions alors première ça peut être de l'insécurité par exemple je peux avoir un doute sur le savoir qu'est-ce que je vais faire de ma vie qu'est-ce que je vais faire comment je vais faire ou j'ai peur par exemple demain d'aller parler en public ou j'ai peur d'aller parler à mon voisin parce que c'est un truc important à lui dire j'ai peur de je ne sais pas quoi enfin là ça serait plutôt une alerte de type peur c'est une première type typologie d'alerte deuxième typologie d'alerte vous avez la colère donc la peur la colère voilà la colère ça va donc de l'agacement qui l'agace pourquoi ? parce que si je reviens sur la peur la peur vous signale qu'il y a donc un danger il est soit réel soit fantasmé par exemple on peut avoir la peur de demander c'est fantastique la peur de demander parce que la seule chose que vous risquez je vous invite à vous répondre à ces questions la seule chose que vous risquez face à la peur de la demande certains me diront c'est d'avoir un non mais en fait la réalité c'est que le non vous l'avez déjà en fait la seule peur enfin le seul risque que vous prenez c'est d'avoir un oui puisque si vous ne demandez pas de toute façon le non vous l'avez déjà puisque vous n'avez pas votre oui donc la réalité en fait la peur de demander qui est une peur extrêmement répandue surtout un inconnu parler à un inconnu c'est extrêmement répandu et pourtant on sait que le seul risque que vous avez c'est d'avoir un non c'est d'avoir un oui en fait et pourtant ça c'est ce qui se passe au niveau intellectuel je vous le dis ah oui c'est vrai mais la réalité c'est qu'au niveau du coeur au niveau de ce que vous vivez intérieurement vous avez évidemment des sentiments de crainte d'être rejeté par exemple de déranger de ne pas être apprécié de ne pas etc il y a des tas de peurs qui sont bien sûr liées à votre histoire en fonction de ce que vous avez vécu du contexte dans lequel vous avez grandi tout un ensemble de choses sur lesquelles on reviendra tout à l'heure donc ça c'est la peur donc la peur elle peut être légère elle peut être fantasmée moyenne et la peur elle est vraiment importante aussi on va le voir la peur de se brûler la peur de tomber la peur de prendre des risques heureusement qu'elle a et on va voir que c'est très important d'écouter cette peur cette partie de nous qui est parfois à peur et parfois d'ailleurs de l'écouter c'est une façon de la réduire on va apprendre à écouter c'est intéressant de voir à quel niveau j'ai peur donc on va parler de l'intensité alors ferme l'intensité on est dans le doute après on va passer à le doute la sécurité si on monte un petit peu on va être dans des angoisses un peu moins élevées on va avoir de la crainte forte et puis on peut aller jusqu'à la terreur comme ça voilà donc la peur elle va soit nous figer soit nous aider à courir plus vite parfois on dit parfois courage fuyons face au danger s'il est trop fort il est pas fort de se fuir en tout cas ce qu'on montre c'est qu'on a une alerte ensuite on a parlé de la colère donc la colère même chose ça peut commencer avec la sainte frustration et ça peut monter évidemment en intensité jusqu'à la rage après vous avez un troisième canal aussi qui est intéressant c'est la tristesse alors si la peur vous y avez un danger la colère vous signale un problème de règle du jeu qui n'a pas été réglé donc tout le coup le système de valeur c'est comme le coup de la salle de bain tout à l'heure ça vous fait réagir vous vivez une insatisfaction forte par exemple vous avez une réunion qui va finir à 21h et puis à 21h30 c'est toujours pas fini donc là vous allez commencer à avoir le tempo qui va monter intérieurement jusqu'au moment où cette énergie elle va soit éclater et vous mettre dans des systèmes d'attaque ou de fuite de dévalorisation soit au contraire elle va vous aider à vous positionner voilà donc on va voir qu'il y a deux façons de gérer cette colère après vous avez une troisième grande catégorie c'est la tristesse par exemple ça commence avec la tristesse donc ça vous indique qu'il y a une perte de quelque chose ça peut être par exemple le sentiment de perdre votre temps donc au bout d'un moment vous ennuyez une perte intérieure ça vous éteint ça va partir vous avez de la peine par exemple parce que vous aviez prévu d'aller manger avec un ami puis finalement au dernier moment ça ne se fait pas donc il y a un beau projet qui est trop à l'eau vous avez je ne sais pas moi votre beau vase qui est tombé qui est cassé beau vase de Chine auquel vous tailliez beaucoup du coup vous avez une perte toutes les formes de perte ça peut être la perte d'un animal la perte d'un proche on peut aller donc de la perte donc un sentiment de peine de tristesse qui s'entretiendra par un manque en fait de lien une perte de lien et donc qui peut entraîner un sentiment de dévalorisation de soi parce qu'on ne se sent pas inné, considéré écouté, reconnu et cette perte de lien elle peut nous entraîner dans de la déprime une perte de contact la déprime on va se couper du monde sans fermer et puis de plus en plus dans la dépression là ça peut devenir après autre chose que simplement un problème émotionnel ça peut toucher après à des choses plus profondes voilà et puis vous avez une dernière catégorie comme ça que je vous proposais rapidement c'est le sentiment d'égout qui serait un peu un mélange de colère et de tristesse donc là on est sur un champ vous voyez de toutes les alertes émotionnelles et c'est très important d'être à l'écoute de ça donc vous dire face aux défis que j'ai aujourd'hui qu'est-ce que je ressens parfois est-ce que c'est de l'insécurité est-ce que c'est de la colère est-ce que je sens que ça ne me porte plus aujourd'hui si ça ne me porte plus c'est qu'il y a des règles du jeu à changer si je me sens insécurisé c'est qu'il y a probablement des sources de sécurité à aller chercher si je me sens triste parce que c'était mieux avant et là je me dis tiens qu'est-ce que j'ai perdu comme lien et quelles sont les valeurs qui sont là derrière que je n'ai pas nourri c'est important de retrouver bref vous allez voir qu'en fait derrière chacune des frustrations on a ce que j'appelle le germe en fait en quelque sorte d'un besoin d'une attente d'une envie qu'on pourrait aller chercher voilà donc si on est à gauche on est donc dans les frustrations qui se manifestent par ces alertes émotionnelles si on va à droite maintenant on a l'inverse c'est-à-dire qu'on a là pour le coup à l'inverse par exemple alors on aura des émotions plus positives qui sont au contraire des alertes vertes vers le plus pourquoi ? parce que votre système est en train de vous dire waouh je suis en train de satisfaire des choses importantes pour moi et ça c'est aussi important parce que peut-être que dans votre projet vous n'êtes pas dans la zone d'eau vous êtes déjà dans la zone lumière vous dites waouh ça c'est un truc que j'aimerais vraiment dans ma vie retrouver un nouveau job reprendre de nouvelles responsabilités voyager bâtir mon entreprise construire des je ne sais pas moi des formations faire des conférences vous voyez il y a un espèce de rêve là-haut qui est en train de naître à travers lesquels il y a des valeurs que vous nourrissez plus ou moins consciemment et en tout cas ce qu'il y a dessus on sait que si ça élève votre niveau d'énergie et bien c'est que probablement votre système interne est en train de vous dire waouh ça c'est en train de répondre probablement à des inspirations personnelles fortes pour vous donc la première source par exemple ça serait le désir le désir c'est le premier indicateur j'ai le désir par exemple voilà d'apprendre j'ai le désir de me former j'ai le désir d'aller vers de nouveaux horizons j'ai le désir de créer de nouvelles relations j'ai le désir de retrouver la pêche de l'énergie dans ma vie j'ai le désir d'avoir une meilleure santé donc ça c'est le désir et puis après ce que vous désirez vous allez apprendre à aimer de plus en plus donc vous avez une deuxième grande gamme d'émotions c'est lié à l'amour c'est l'opposé il y avait le rejet tout à l'heure le dégo avec comme opposer le désir là l'opposé la tristesse ça c'est la perte de lien c'est le désir de lien qui va se traduire par de l'amour par de l'écoute par de la considération la reconnaissance etc donc ça c'est très intéressant on va dire tiens qu'est-ce que j'aime dans ce projet par exemple ou qu'est-ce que j'aimerais c'est une autre façon qui me donnerait envie d'être en lien avec d'augmenter cette qualité de lien avec qu'est-ce que j'aimerais pour me sentir plus dans l'amour de ce projet de cette personne de cette activité etc ressentir un peu l'amour par rapport à ça et puis après vous avez le contraire de la colère qui lui est plutôt la joie la joie c'est-à-dire que la colère c'est quand les choses ne se passent pas comme vous voulez le cadre ne correspond pas à ce que vous avez attendu il y a des règles du jeu qui n'ont pas été respectées donc c'est maintenant en irritation la colère par contre quand tout d'un coup les choses se passent exactement comme vous aviez vous aviez envie que ça se passe vous avez trouvé le restaurant que vous cherchez vous avez trouvé la formation vous avez trouvé le coach vous avez trouvé le meuble qui vous va bien vous avez trouvé le job vous avez trouvé une relation qui vous anime beaucoup et bien du coup vous avez une grande joie qui se manifeste et ça ça vous indique au contraire que votre système nerveux vous dit tiens ce qui est en train de se passer le cadre dans lequel je suis en train d'entrer est en parfaite adéquation avec mon système de valeur et la force de la joie c'est justement cette joie elle va vous entraîner dans de la qualité en termes de faire c'est-à-dire que si vous aimez la cuisine par exemple ça vous met en joie de cuisiner vous allez développer très facilement des compétences dans la cuisine vous allez développer une intelligence créative qui va vous mettre dans une dynamique c'est pour ça que c'est très important cette notion de joie le plaisir du jeu J-E ou J-U c'est tout inverse de la peur de l'enjeu rentrer dans le désir et le plaisir du jeu aimer le jeu et rentrer dans la stimulation du jeu voilà donc ça c'est la joie et puis après quand tout se passe bien que ça avance et que vous sentez que vous êtes en train de vous réaliser etc sur quoi vous espérez en train de se produire vous êtes en train de grandir vous êtes en train de célébrer parce que vous avez les résultats et puis là vous aurez des sentiments de sérénité qui vont naître de ça sérénité qui vous indique on est plutôt dans le canal de la paix de la tranquillité du calme de la sérénité de la zénitude ben pourquoi ? parce que vous vous rendez compte qu'en fait tout est en train de pleinement se mettre en place c'est cool et là ça se construit donc vous voyez ces indicateurs émotionnels c'est vraiment quelque chose de génial parce que malheureusement on a peu passé de temps en fort à l'école moi j'ai jamais vu ça mais si vous savez à quel point ça a transformé ma vie de découvrir comment cette nature humaine fonctionne et ensuite d'apprendre à piloter d'où le dernier livre que j'ai écrit qui s'appelle Sortez de vos zones de turbulence devenez le meilleur pilote de votre vie il y a une partie importante sur la mission d'accueil des émotions qu'on retrouve d'ailleurs dans toute approche c'est vrai que je fais beaucoup de PNL je n'ai pas fait que de la PLN j'ai commencé moi par la Gestalt thérapie je raconte un petit peu mon histoire en même temps qui est l'accueil et la gestion des émotions c'est une approche qui vient de Fritz Perls j'ai fait deux ans de Gestalt après j'ai fait l'analyse transactionnelle j'ai fait de la sophrologie aussi je trouvais ça super au départ la découverte un petit peu du fonctionnement du cerveau après j'ai approfondi dans l'analyse transactionnelle ce qui m'a amené d'ailleurs à devenir formateur et je vis de la formation depuis l'âge de 23 ans voilà j'en fais 52 tout ça ça a été vraiment un parcours important pour moi pour découvrir la beauté de l'être humain puis la PLN est arrivée ensuite après trois ans d'activité on est donc en 1990 après ma rencontre avec Alain Carole Alain Carole qui a introduit d'ailleurs la PLN en France avec Josiane de Saint-Paul et puis ensemble on a monté une école de PLN où à l'époque j'ai travaillé beaucoup dans le monde de l'entreprise j'étais à 100% dans le monde de l'entreprise jusqu'en 95 d'ailleurs j'ai beaucoup beaucoup travaillé dans des grosses structures je pense au monde automobile la CNC la Gendarmerie nationale Air France je travaillais aussi pour le SPI-Batignol le SPI-Batignol ils font des c'est le bâtiment en fait ils font des barrages des trucs comme ça et puis aussi dans beaucoup de petites structures centres hospitaliers monde éducatif les CCS le monde social tout ça enfin voilà donc ça a été pour moi l'occasion d'un vaste domaine de révélation de tout ce que j'avais appris dans toutes ces formations parce que je peux vous assurer que j'en ai mis vraiment le paquet à l'époque pour me former j'ai eu 4-5 années de formation très intensive à faire des stages en tout genre pour acquérir mon métier et puis en fait la réalité c'est que ça ne s'est jamais arrêté puisque encore cette année après bientôt 30 ans enfin 30 ans maintenant puisque là on est en 2017 je me forme toujours voilà alors donc je reviens sur mon axe à droite revenir vers les satisfactions c'est très 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 important cette dimension donc là c'était l'axe horizontal le sentiment ensuite je vais vous proposer de faire un axe vertical donc là on va passer à la deuxième partie très importante on va faire un axe vertical donc qui part vers le bas de votre dessin et qui remonte au milieu vers le haut et on a donc une croix sur l'axe vertical là vous allez mettre comportement et comportement comportement alors en haut vous allez mettre un plus comportement positif c'est ceux qui vous tirent vers le haut ceux qui vous élèvent en fait dans votre performance dans vos résultats et puis en bas vous allez mettre un moins ce sont les comportements qui vous parfois qui vous font perdre ce qu'on appelle nous dans notre jargon des comportements de passivité passivité et on peut l'écrire en quatre mots passivité qui en fait sont des comportements qui vous tirent vers le bas qui vous mettent dans un confort immédiat mais qui à moyen terme et à long terme vous desservent beaucoup et vont en général générer de la mauvaise qualité de vie qui vont générer de la perte de temps d'énergie d'argent de santé parfois de perte de vos proches etc donc cette notion de comportement vers le haut vers le bas on va voir qu'elle est déterminante puisque là on va parler en haut de comportement gagnant ceux qui vont vous élever vers le haut et en bas on parlera de comportement perdant voilà et en fait pourquoi je l'ai croisé avec les émotions parce que ça nous donne du coup quatre grandes étapes que je voudrais vous présenter ce soir parce que c'est un peu comme les saisons vous avez remarqué qu'il y a des jours vous êtes super porté puis il y a des jours vous perdez un peu en perte d'énergie c'est un peu la traversée du désert il y a des moments où vous êtes au contraire en mode down plutôt en mode hiver on va dire un peu froid il y a des moments où vous repartez sur des nouveaux projets là il y a une énergie de fou qui remonte et puis du coup après vous allez encore tout ça c'est très cyclique et je voudrais vous montrer à quel point en fait nous sommes dans des dans des systèmes nous les êtres humains souvent un peu irrationnels tout le titre dans des livres que j'ai écrit qui s'appelle manager l'irrationnel qui est manager l'humain justement où je vous montre principalement la gestion de ces deux axes alors on va commencer par le cadran du haut à droite d'accord c'est le meilleur on va commencer par le début on commence toujours par le meilleur et on finira évidemment par les autres qui sont tout aussi importants donc si vous êtes en haut à droite en fait complètement à droite vous avez notre plus positive émotion d'accord et quand vous êtes plus positif émotion ça veut dire que vous êtes en train d'être dans une situation un projet une action une relation ou quoi que ce soit qui est en train de nourrir vos valeurs donc à côté du plus vous allez mettre valeur c'est des valeurs positives vous êtes en train que vous soyez conscient ou non de la valeur vous êtes heureux parce que vous êtes en train de satisfaire quelque chose d'important pour vous ok donc là vous avez votre niveau d'être d'être intérieur qui monte en flèche et si une relation un projet votre entreprise quoi que ce soit et bien nourrit votre niveau d'être nourrit au fond votre système de valeur et bien vous allez voir que plus votre niveau d'être va monter plus vous allez avoir envie de donner de donner quand je dis donner c'est donner en termes d'attention de créativité d'énergie pour avancer d'accord donc vous avez un champ d'ouverture de votre potentiel et c'est ça la libération du potentiel c'est à dire que vous avez en vous en fait un potentiel de dingue pour à peu près faire tout ce que vous voulez sauf que ce potentiel est interne il n'est pas forcément révélé si la raison de l'un d'entre vous a envie d'apprendre le tennis bien sachez qu'il y a en lui un potentiel qui est énorme sauf qu'il n'est pas forcément révélé pour le révéler il va falloir mettre en place des actions pour qu'il se révèle mais le potentiel interne est énorme et la première des conditions pour aller chercher ce potentiel il faut que vous soyez animé de l'intérieur pourquoi ? Parce que votre système nerveux quand il est porté par quelque chose d'important il est capable de générer une ressource une créativité une intelligence à la construction remarquable quand par contre quelque chose ne va pas dans son système de valeur qu'il est en perte de sens intérieur ok que ce soit une relation que ce soit un projet que ce soit et aussi belle soit la personne aussi belle soit l'entreprise aussi stimulant si ce n'est pas en phase avec ses inspirations profondes et bien la personne va s'éteindre de l'intérieur et elle va perdre elle va perdre en termes de don parce qu'elle n'est pas rayonnante un médecin peut être un excellent médecin mais s'il n'est pas animé de l'intérieur s'il n'est pas connecté à ce potentiel de créativité d'ouverture d'énergie de plaisir de faire et bien il fait bien son métier mais il n'est pas un bon médecin on voit ce que je veux dire c'est qu'il fait les choses parce qu'il faut les faire mais il n'est pas animé à l'intérieur il n'est pas en mission il est en démission il peut démissionner intérieurement donc il fera le minimum qu'on va lui demander mais il n'est pas animé et la grosse différence en termes de potentiel c'est que vous devez absolument être animé donc c'est ça qu'on va aller chercher ensemble c'est comment animer ça ça, ça passe par votre système de valeur et c'est pour ça que le système de valeur dans votre identité c'est le premier pilier ensuite le deuxième pilier on va le mettre sur votre page en haut à droite en haut à droite là vous allez mettre vision vision projet objectif d'accord alors si vous voulez vraiment pousser loin vous pouvez mettre vos rêves au-delà de la vision vous avez des rêves et puis après on a des objectifs de plus en plus spécifiques donc ça c'est la conscience en fait de votre avenir d'accord donc ça c'est l'orientation à laquelle on va c'est le deuxième pilier qui correspondait à mon schéma tout à l'heure à la vision et la vision si elle est cohérente avec votre système de valeur qui est en dessous qu'on vient de décider en dessous alors il se passe un truc magnifique c'est que vous avez votre troisième pilier qui est celui des comportements positifs qu'on a en haut de notre trait vertical là vous pouvez écrire comportement qui eux vont se manifester vers plus d'intelligence ok alors je rappelle que si je ne montre pas le visuel bon je vais vous le montrer vite fait ce que je voudrais vous montrer c'est important que vous ayez le corps donc on a notre ligne horizontale donc sur ma droite j'ai les satisfactions sur ma gauche j'ai les frustrations ça c'est émotionnel c'est donc sentiment là on a les comportements verticaux en haut on a les comportements positifs et en bas on a les comportements négatifs des formes de passivité là on est dans l'efficacité là on est dans la non pas dans les on est on va voir dans des comportements qui font du bien à court terme et qui sont mauvais à moyen terme et long terme on y revient tout à l'heure et puis là donc on a parlé des valeurs quand ces valeurs sont nourries parce que votre système ici émotionnel est porté ça peut être par de la joie du plaisir de l'amour un sentiment de sérénité qui grandit pourquoi est-ce que votre système de valeurs est en train de se nourrir du coup votre niveau d'être est en train de monter et c'est là que votre potentiel se révèle en termes de don c'est à dire que si une relation vous nourrit vous allez donner pour elle vous allez porter de l'attention de la créativité de l'intelligence des responsabilités enfin bref vous allez donner autre chose d'accord vous êtes donc en mission si par contre vous étiez de l'autre côté et que cette relation ici vous nourrit plus et bien vous allez vous mettre en réserve quand vous êtes en réserve vous allez voir faites le minimum voire parfois on va voir tout à l'heure ça vous entraîne dans des comportements inconscients mais qui sont des comportements d'échec voilà donc nous premier point important on va aller écouter c'est ce que vous proposez de faire les sentiments ensuite on va identifier les comportements est-ce que vous êtes dans des comportements qui sont gagnants ou non gagnants mais pour aller identifier ces comportements voilà ce qu'on fait on écoute les valeurs premier pilier et ensuite on se dit au fond si ça se passait mieux plus tard à quoi on arriverait et là on est dans le projet la vision les objectifs on peut parler de rêve de vision de projet et d'objectif et par exemple si ce soir vous êtes là en fait pourquoi vous êtes là ? parce qu'il y avait un objectif qui était quelque part en lien avec vos aspirations sinon vous n'auriez pas mobilisé ici d'action pour être ici et si dans quelques minutes vous avez un autre projet qui est plus fort que celui d'être ici parce qu'il répond à d'autres valeurs importantes par exemple c'est une urgence vis-à-vis de vos enfants ou quoi que ce soit ou un ami qui débarque à la maison que vous n'avez pas vu depuis 20 ans ce sera tellement important pour lui de le recevoir ici parce que ça répondra à vos valeurs que du coup vous changerez de comportement mais le comportement que vous avez à me les disciplines que vous développez votre capacité d'action elle est directement liée à la vision que vous avez et la cohérence que ça a avec votre système de valeurs voilà comme ça on est tous en phase avec ce premier dessin si vous avez envie d'interagir surtout n'hésitez pas à le faire savoir ça c'est le premier calent d'accord donc on est dans un équilibre valeurs projet vision ça c'est quand vous êtes là-dedans vous êtes porté d'accord ce qui veut dire que quand vous tendez vers votre objectif eh bien à la fois vous êtes porté parce que vous sentez que vous répondez à des choses qui sont importantes pour vous et en même temps vous mettez en place des actions des actions état par état poteau par poteau etc qui tendent vers vos objectifs et du coup vous êtes animé de plaisir ce plaisir d'avancer de progresser entraîne évidemment l'envie de mettre de l'énergie de la créativité de l'intelligence pour continuer à faire progresser les choses et puis vous prenez des responsabilités de plus en plus et ces projets voilà et tout ça ça va déterminer un sens de plus en plus élevé que ce soit en termes de valeur que ce soit en termes de vision et de projet ou que ce soit en termes de comportement d'accord et vous allez prendre évidemment de l'assurance alors croire que c'est constant c'est juste une illusion parce qu'en fait la nature est bien faite il y a des moments où c'est l'été c'est un peu la zone d'été que je viens de vous décrire c'est à dire où il y a beaucoup de lumière c'est léger il y a plein de fruits c'est super et puis à l'opposé donc si on va en bas à droite et bien on a un vecteur qui est un peu plus sombre un peu plus froid un peu plus qu'on appellera l'hiver et l'hiver on en a besoin vous savez que l'hiver c'est très important dans la nature parce que c'est le moment où on se rétracte c'est le moment où on se retrouve c'est le moment où on se ferme c'est le moment et on a tout ça que ce soit en couple vous avez du travail vous avez toutes les situations mais c'est pas grave ce qui est important c'est de ne pas se perdre dans l'hiver parce qu'on peut mourir alors qu'est-ce que c'est l'hiver c'est la combinaison de sentiments un peu négatifs dans lesquels je suis je suis plus nourri et en bas c'est des comportements qui vont découler de ces sentiments négatifs donc si je vais dans les sentiments négatifs je vais aller faire une flèche comme ça qui part de la gauche qui descend vers le bas qui descend vers le bas elle descend vers le bas c'est à dire qu'elle descend vers des vides intérieurs et là en fait ce qui accompagne ce truc là c'est la dévalorisation notez-le quand vous êtes en dévalorisation alors je vais vous parler de quoi dévalorisation par exemple par rapport à l'attention que vous portez à vous d'un coup vous avez le sentiment que vous n'êtes pas quelqu'un d'important la dévalorisation par rapport au job que vous avez la dévalorisation par rapport à vos élèves si vous avez des élèves ou à vos enfants etc dès que vous rentrez dans la dévalorisation de vous-même même des autres au haut du monde sans que vous vous rendiez compte que vous êtes en train de descendre à la cave en fait dans cette zone en bas et le problème de la dévalorisation de la critique que ce soit de vous-même des autres et du monde voire de la culpabilité c'est que ça va vous mettre en posture de victime alors si c'était que ça c'est pas grave sauf que la posture de victime quand vous dévalorisez intérieurement et bien elle attaque votre pré-conscience et votre inconscience vous savez que vous êtes fait d'un conscient ce sur quoi vous posez votre attention par exemple c'est entre 5, 6, 7, 8 choses en même temps entre 7 plus ou moins 3 informations entre 5 et 9 informations simultanément après heureusement que vous avez votre pré-conscient qui est là parce que lui il gère une masse d'informations considérables par exemple si je vous dis combien font 7 x 7 vous allez me dire 49 parce que vous avez étudié votre table mais surtout parce que vous l'avez en arrière-plan donc vous avez créé un schéma un automatisme 7 x 7 égale 49 vous avez l'information si je vous dis par exemple hier matin vous étiez où où est-ce que vous avez pris votre petit déjeuner moi j'étais par exemple en Corse une magnifique petite plage etc c'était grandiose si vous avez vu sur ma page Facebook c'était juste énorme une espèce d'hôtel comme ça complètement dans la nature c'était énorme et là tout va me revenir les images les choses notamment l'énergie que je vais retrouver pourquoi mais juste avant que je vous évoque ça c'était là en arrière-plan mais je n'avais pas connecté avec ça d'accord donc il y a un moment donné parce que vous me posez la question parce que je cherche l'information et bien j'accède cette information donc là le nuage d'information est considérable il peut être fait de belles choses ou de moins belles choses d'accord c'est là qu'on va voir que la gestion mentale c'est un jardin intérieur qui est absolument essentiel d'apprendre à s'occuper si vous voulez en tout cas avoir de beaux fruits dans votre vie si vous n'avez pas un terrain intérieur qui est positif et propice au fait de révéler ce potentiel de ressources il y a plein de façons de pourrir votre jardin intérieur il y a plein de façons d'avoir des fruits pourris de ne pas savoir pourquoi vos plantes ne poussent pas il y a plein de façons la première c'est la voie royale si vous l'avez pas complètement assumée et expérimentée c'est la dévalorisation alors ça peut être de vous-même vous commencez à engérer par vous-même je ne suis pas un auteur je n'y arriverai pas qu'est-ce que les autres vont penser soit c'est la dévalorisation que vous manifestez à l'extérieur par exemple vous rentrez à la maison vous dites à votre conjoint ce qui va pas j'en ai marre ils n'ont pas rempli ça tu comprends mes collègues et vous commencez à revendiquer c'est-à-dire vous êtes en train d'exprimer vos frustrations c'est pas le problème de l'expression de la frustration le problème de l'expression de la frustration c'est que si elle est dévalorisante elle vous tire vers le bas on va voir que c'est très important à l'opposé d'aller au contraire chercher ses satisfactions connaître ses importance et donc là vous voyez j'ai une courbe qui descend vers le bas comme ça j'ai mis le schéma j'adore les petits schémas comme ça construits sur le papier là je descends vers le bas dévalorisations victimisation voilà mais à l'opposé de toute frustration il y a en fait la quête d'un important si par exemple je suis pas content parce que vous êtes en retard je peux vous dire waouh la marre pourquoi vous êtes toujours en retard on peut pas continuer sur vous c'est toujours la même chose d'accord donc je suis en train d'exprimer ma frustration mais c'est pas du tout la même chose en matière de communication que de vous dire vous savez quand vous êtes à l'heure pour moi ça fait une énorme différence et si vous n'avez pas compris en quoi on peut attendre quelques minutes il faut que je vous explique quand je dis ou quand j'entends par exemple les enfants le matin quand ils ont les bols qui traînent sur la table arrête de laisser traîner tes chaussures ton bol sur la table etc ta chambre qui est toujours mal rangée et là dans l'inverse tu sais quand tu mets ton bol dans la machine à laver pour moi ça fait une vraie différence quand tu ranges tes chaussures ici à tel endroit et que tu regardes comme c'est agréable ensuite non souvent pour moi mais pour toi pour tout le monde ici ça fait une vraie différence tu vois tu as un champ qui est juste un peu plus rangé et que c'est un peu plus clair regarde comme c'est beaucoup plus agréable c'est évidemment de vendre en quelque sorte l'action à une satisfaction plus élevée c'est ça la clé et si vous êtes dans la manifestation de la frustration dans la dévalorisation et bien vous descendez le système non pas vers le potentiel mais vers le manque de potentiel ok et donc du coup et bien automatiquement vous avez comme vous n'êtes pas bien et bien on descend dans le champ des comportements vers le bas c'est à dire que les comportements ce sont des comportements qui ne sont pas constructifs mais au contraire destructeurs je vais vous en donner rapidement cinq pour que vous puissiez commencer à les identifier dans votre vie si vous partez là-dedans attention voici le premier le premier c'est la fuite c'est à dire que au lieu de prendre en compte le problème vous vous dites mais non c'est pas grave c'est tombé ça peut être par exemple je ne sais pas moi vous avez envie d'aller dormir le soir il y a des ennemis à la maison il ne reste pas grave le problème c'est écouter ce que vous ressentez à partir de ça qu'est-ce qui serait important pour moi ça c'est la question à retenir qu'est-ce qui serait vraiment important pour moi ensuite la deuxième chose si vous êtes dans la fuite pour continuer à être dans la fuite vous allez vous suradapter c'est à dire que vous allez développer intelligence une intelligence au fait de ne pas prendre en compte votre besoin par exemple vous expliquez que de toute façon avec l'ambiance qu'il y a les amis à la maison puis en plus c'est pas fréquent que mon conjoint accueille des gens enfin bon bref vous allez vous mettre en suradaptation alors la suradaptation il y a adaptation et suradaptation adaptation vous êtes en réunion vous êtes en train de parler vous n'avez pas fini de parler j'attends que vous ayez terminé ça c'est tout à fait ok parce que mon besoin de parler de s'exprimer là d'accord j'attends que vous ayez terminé puis après je vais arriver par contre la suradaptation c'est quelque chose qui ressemblerait plutôt à un truc du genre de toute façon il ne comprendra rien ça ne sert à rien de toute façon personne il s'y comprendra je ne suis pas écouté on préfère tous ces discours internes qui vont justifier et en fait augmenter le phénomène d'insatisfaction parce que vous êtes en train de fuir le problème voilà vous êtes en train de vous suradapter et la suradaptation elle va se manifester très rapidement parce que la troisième étape qui va vous monter c'est que vous avez une espèce de pression interne qui monte et qui vous met en fait dans de l'agitation l'agitation c'est d'un coup vous avez c'est un pont intérieur qui commence à monter vous avez de l'agacement qui monte et en fait ça vous appelle en fait la réalité c'est que ça vient vous chercher en énergie donc la colère elle va monter cette colère si elle est constructive c'est le rebelle intelligent qui va se manifester qui dit non et qui n'est pas donc pour rejeter et casser qui dit non je ne suis pas d'accord par rapport à ça voilà ce qui me semble important et je vous propose qu'on en parle qu'on avance à partir de là donc il va définir son importance il va définir un objectif il va amener les gens à grandir avec ça c'est une autre démarche que de péter un plomb et d'assumer tout le monde donc ça c'est l'agitation elle conduit justement à l'agressivité c'est la phase 4 agressivité et violence alors agressivité bien sûr qu'on a contre soi parce qu'on est en tension on stresse on s'acidifie dans tous les sens du terme et puis après on le fait vraiment jaillir à l'extérieur donc on en veut on critique on dévalorise on passe de victime à culpabilisateur persécuteur ou sauveteur c'est à dire que du coup on écoute pas ses besoins et puis on se suradapte aux besoins des autres donc agressivité violence et puis pour couvrir le tout voilà si vous êtes un petit peu entraîné sachez que vous avez développé une cinquième étape c'est la faculté à vous couper de vos émotions donc à ne pas ressentir vos besoins vos attentes vos envies donc vous allez vous blinder vous avez ce qu'on appelle un phénomène d'inhibition des sensations c'est à dire vous allez apprendre à supporter émotionnellement et donc du coup vous ne savez même plus dire que vous êtes inconfortable puisque vous êtes habitué du coup votre système nerveux lui c'est habitué à l'inconfort et heureusement vous avez ça ça vous sert dans beaucoup de situations le problème c'est qu'à travers ça vous êtes dans la perte de la conscience de ce qui est vraiment important pour vous et au bout d'un moment vous ne savez plus qui dire qu'est-ce qui est important pour moi et c'est là que le bas blesse alors nous on va voir comment rééveiller ça donc si vous restez vers le bas dévalorisation d'un côté et puis des comportements dévalorisants c'est à dire de suradaptation d'agitation d'agressivité etc qui vont se manifester de plus en plus et vous allez entrer dans ce que nous on appelle dans le jargon des jeux psychologiques c'est à dire des postures de victimisation de persécution d'autodévalorisation enfin tout y est pour évidemment vous conduire vers de la perte de temps d'énergie de vie etc alors maintenant comment sortir de là la première chose c'est qu'on va voir comment en fait on a des phases de transition c'est ça qui nous intéresse c'est donc en bas à droite et en haut à gauche là on va avoir ce qu'on appelle les phases de transition alors je vous fais deux petites belles flèches et après je vous montre sur mon petit carnet comment ça marche vous voyez nous avions donc en bas la perte d'énergie d'activisation vous voyez je me sens pas bien j'ai des comportements de fuite de suradaptation d'agressivité etc je suis en bas et là du coup comment je passe de l'été à l'hiver dites moi ça entre l'été et l'hiver nous avons l'automne l'automne qu'est-ce qui se passe l'énergie tombe les feuilles tombent et on va développer ça et puis après on va voir qu'au printemps l'énergie remonte nous ce qu'on veut au niveau du facteur humain c'est accentuer ce processus de croissance alors qu'est-ce que ça va donner je vais terminer là-dessus la première chose que vous allez perdre mes amis quand vous êtes installés dans un projet c'est le sens de ce pourquoi vous faites les choses par exemple je suis en couple ça fait un certain temps qu'on est ensemble on va manger toutes les semaines chez belle-maman c'est vachement sympa mais au bout d'un moment je vois plus tellement de projets on refait toujours un peu la même chose je perds le sens des choses au début je savais pourquoi j'avais choisi ce métier ça me portait beaucoup et puis aujourd'hui je suis installé dans une espèce de confort alors j'ai ma maison mes deux 4x4 mes deux voitures mes collègues de travail mes rituels de fin de semaine de week-end etc mais je perds un peu même si j'ai gagné beaucoup d'argent messieurs mesdames qui ont réussi et bien je peux me retrouver dans un certain confort la cage est bien dorée mais à bien regarder ma petite voix intérieure elle me dit en fait je m'amuse plus autant qu'à moi il y a comme une perte de sens c'est la première chose qui va naître mais au début comme le confort est important on ne va pas changer les choses comme ça et c'est bien mais sachez que ça commence à perdre et là il y a une perte de valeur il y a une perte de projet qui va être on est un peu en perte là-dessus et puis je vais plutôt maintenir ce que j'ai toujours fait au moins ça je connais je continue à faire ce que j'ai toujours fait et du coup je descends peu à peu je garde les mêmes relations je ne change pas et je me maintiens dans des habitudes c'est ça la perte de sens en fait elle se manifeste à cette zone de confort qui descend vers le bas parce que c'est du confort je suis dans le confort en tout cas tant que je suis dans le confort en tout cas j'ai un confort extérieur qui me dit ça va voilà tu n'as quand même pas de plainte tu as un bon salaire tu as une belle maison un bon job de beaux enfants un couple qui fonctionne relativement bien c'est cool voilà et alors parfois j'alerte les gens parce qu'ils ne sont plus en transition ça fait deux ans trois ans qu'ils sont dans le même truc ils n'ont pas évolué alors pour certains c'est deux trois ans pour d'autres c'est six mois ça dépend de vos ennêtes mais du coup on est un petit peu dans ce moment c'est un peu comme tomber du dixième étage et devant chaque étage dire pour l'instant ça va voilà donc je descends dans le confort et heureusement qu'au bout d'un moment il y a un inconfort qui va naître c'est-à-dire qu'il y a un sentiment intérieur qui m'indique bien qu'il y a quelque chose qui ne colle plus intérieurement je ne suis plus nourri alors là il y a deux possibilités soit je casse tout et je vais croire que l'herbe est plus verte ailleurs et donc je vais faire ce qu'on appelle des ruptures importantes alors vous savez dans le processus de changement et de transformation vous avez deux types de changements c'est soit la rupture importante rupture de continuité je change de job je change de conjoint je change de lieu de vie je ne dis pas que les ruptures de continuité sont des mauvaises choses je dis que quand il y a une rupture de continuité ça peut être un changement important mais ça vaut le coup de valider à quel point et pour quelles raisons je fais ça quel est le sens pendant ce changement et puis vous avez le deuxième type de changement qui suit nous intéresse c'est le changement de rituel c'est à dire que je ne vais pas changer de personne je vais changer la manière dont je communique avec je ne vais pas changer de boulot mais je vais changer la manière dont j'interagis dans mon travail je ne vais pas changer de lieu de vie mais par contre je vais améliorer mon rapport à l'endroit où je vis ce qui n'empêchera pas après de continuer à évoluer mais ce qu'on appelle les micro changements des micro évolutions et c'est ça qui nous intéresse le plus parce que c'est ça qui va nous amener de plus en plus dans de la réussite donc quand je descends dans cette zone de confort je suis un peu en perte à la fois de ces valeurs de cette vision de ces comportements que j'installe quand je suis là je maintiens mes relations je maintiens tout ça jusqu'au moment où je commence à me sentir que là ça ne va plus et quand ça ne va plus là je rentre dans ma zone d'hiver et j'ai besoin parfois d'un peu de temps que ça va éventer et ce qui va me sortir de là c'est d'abord la souffrance qui va m'éveiller souvent la frustration qui va m'éveiller au fait que parfois il y a des gens qui font ce qu'au burn-out j'ai rencontré beaucoup de gens dans le monde du développement personnel qui grâce à un burn-out vous diront d'ailleurs après c'est finalement la meilleure chose qui me soit arrivée parce que du coup ça m'a secoué un bon coup et je me suis rendu compte qu'il y a quand même des valeurs importantes qui n'étaient plus nourrées qu'il y a des projets qui ne me nourrissaient plus qu'il y a des comportements qui ne m'allaient plus il y a des relations qui ne me nourrissaient plus etc et donc du coup on va remonter vers le haut un zone de printemps où là cette fois-ci ce qui va faire passer du bas en haut c'est justement le changement de comportement c'est-à-dire je ne suis plus dans la fuite mais je suis en train d'abord d'écouter ma frustration ce que je dévalorisais avant et je me dis tiens qu'est-ce que ça révèle comme important pour moi et à partir de cet important je me dis au fond si ça se passait mieux ça se passerait comment et on va voir dans le programme qui va suivre comment on va utiliser ce processus justement pour entraîner un changement rapide si ça se passe et même en vert par exemple si ce soir vous avez envie d'avancer sur votre projet moi je vous invite de dire qu'est-ce que ce défi révèle en vous d'important et je vous invite à y réfléchir à noter une dizaine d'éléments importants soit par la contrainte que vous rencontrez soit par l'ambition que vous avez envie de développer qu'est-ce que ce projet révèle d'important pour moi éventuellement pour d'autres personnes qui sont proches et enfin si ça se passait mieux si j'avais évolué à trois mois à six mois à un an très concrètement ça se passerait comment et pour répondre à cette question on l'approfondira sur les programmes mais c'est vraiment d'enrichir votre vision en partie de votre cerveau de droit c'est-à-dire de vous voir de l'extérieur imaginez que on vienne vous interroger ou que vous-même soyez un journaliste qui vienne vous interroger dans trois mois dans six mois ou dans un an qu'est-ce que la personne que vous êtes devenue montrerait qui a fait que vous avez évolué quelle serait son attitude dans quel environnement elle serait qu'est-ce qui aurait changé dans ses rituels dans sa manière d'être au monde etc plus vous allez avoir une vision riche non seulement de la forme de l'attitude de la manière dont ça se passe l'environnement mais aussi des propos que la personne tient comment elle est dans son énergie qu'elle est potentielle intérieure qu'elle a fait vie dans quoi elle est et du coup de vous faire une image vraiment de ce à quoi vous espérez et à partir de là vous dire au fond pour atteindre ça qu'est-ce qui serait le premier pas à faire quelle serait la première action à conduire et là vous remettez vers le haut qu'elle serait alors je ne sais pas encore vraiment comment je vais faire si j'ai envie de faire des conférences mais mon prochain pas ce serait quoi peut-être que c'est juste tourner une vidéo peut-être que c'est de réunir quelques personnes et parler de mon projet peut-être mais qu'est-ce que je pourrais faire concrètement comme petit pas et je vais vous dire un truc le petit pas est à valoriser autant que la destinée et c'est un des trucs que j'ai repéré moi chez tous les gens qui réussissent c'est qu'ils font leur petit pas un élément aussi important que leur destinée et c'est à ce moment-là je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec David je parle de lui parce qu'il est assez connu David Laroche qui est dans ses buts puisqu'il s'est beaucoup formé chez nous je me souviens des premières conférences qu'il avait animées sur Montpellier il faisait deux conférences une à 18h et l'autre à 20h pour essayer de rentabiliser un peu son billet il me disait waouh j'ai voué une salle de 50 personnes j'ai trois personnes dans la salle mais j'ai vécu un truc avec ces trois personnes qui étaient tellement énormes et quand j'ai su qu'il prenait autant de plaisir avec trois personnes qu'avec 25, 50 ou plus là j'ai réalisé là il m'a montré vraiment qui était dans sa mission là je me suis ce gars-là il est parti pourquoi ? parce que quand vous prenez autant de plaisir que vous êtes prêt à payer ce qui était son cas d'ailleurs au départ comme moi comme bien d'autres quand on est prêt à payer pour faire une chose tellement elle nous anime c'est par le retour bien sûr qu'on va profiter du retour et construire et grandir avec ça mais c'est le plaisir d'agir vers quelque chose qui soit en phase avec nos aspirations qui va nous aider à grandir à un but auquel on veut aller et c'est les premières étapes faire les premières étapes franchir les premières étapes mettre autant de qualité dans les premières étapes oser comme dirait mon ami Martin faire des erreurs oser tomber comme un enfant imaginez qu'un enfant il dise dès que je tombe c'est peut-être possible je ne peux pas je vais te dévaloriser machin c'est pas possible il ne se mettra jamais debout petit bonhomme donc il faut accepter de faire des erreurs plus vous accorderez le droit à l'erreur retenez ça plus vous accorderez le droit à l'erreur mais la responsabilité de la restitution c'est-à-dire l'apprentissage que vous allez faire de ça plus vous allez grandir vite donc je m'adresse à tous ceux qui se culpabilisent un peu de temps en temps avec le sentiment de ne pas être à la hauteur le petit syndrome d'imposteur etc donnez-vous le droit à l'erreur parlez à votre enfant intérieur vas-y mon bonhomme vas-y petite bonne femme que j'ai intérieur donnez-lui le droit à l'erreur et agissez vaut mieux agir et faire des erreurs que de rester sans rien faire voilà donc ça c'est ce qui va nous remonter vers nous ok là vous n'êtes plus en haut à droite en bas à gauche on est dans les habitudes on renforce et en haut à droite on ne va pas être dans les habitudes mais dans les nouvelles attitudes nouvelles attitudes donc ça ça va vous ramener vers l'eau et ce processus il ne s'arrêtera jamais il sera toujours orienté sur une croissance de votre système de valeurs qu'on avait à droite une croissance de la conscience vers laquelle vous tendez en termes d'objectifs à la fois pour vous-même avec les autres et pour le monde votre vision va s'enrichir vos comportements votre expertise va se développer sans cesse elle ne s'arrêtera jamais enfin vous allez développer une relation à l'écoute de vous-même à la fois de vos valeurs de vos objectifs et de la manière dont vous êtes en train de fonctionner la capacité à s'arrêter à apprendre des situations et donc à évoluer donc cette communication cette relation à la fois avec vos valeurs avec vos visions et à vos comportements c'est ce qui va contribuer le plus à vous faire évoluer c'est-à-dire que c'est une communication qui doit être positive valorisante reconnaissante à la fois des points forts des points améliorés et en même temps à travers cette relation parce que je dis souvent qu'il n'y a pas d'évolution sans relation c'est qu'entre deux cellules si on veut qu'elles fonctionnent ensemble comme dans un cours comme dans une équipe plus il y a d'interactions positives et constructives plus le système grandit vite donc c'est très important de mettre cette dynamique positive et à travers cette interaction eh bien on va grandir c'est-à-dire grandir c'était apprendre on va modéliser ceux qui ont réussi dans les domaines qui nous intéressent c'est très intéressant de les modéliser modéliser ça ne veut pas dire ressembler à tout ça veut dire intégrer des données que je n'ai pas encore intégrées qui vont enrichir ma vision des choses et puis après débriefer débriefer c'est très important ou se superviser être supervisé et débriefer c'est prendre du recul sur ce que je fais sur ce que je dis sur la manière pour pouvoir continuer à progresser à avancer indéfiniment et c'est ça la progression constante voilà un petit peu ce que je voulais vous donner comme modèle alors je vais vous faire un dernier dessin parce que je vois que j'ai des petits messages qui me disent ah je voudrais revoir ton petit schéma alors le voilà le petit schéma je vous le refais donc on avait nos sentiments sentiments positifs sentiments négatifs normalement vous avez un chemin qui est le vert on va ressembler un peu à ça ici on a nos comportements positifs comportements négatifs nos quatre secteurs donc ici je suis dans l'équilibre valeur vision projet porté par du plaisir d'avancer de progresser à l'opposé je suis dans la notion divers donc là je suis dans la satisfaction personnelle et dans des comportements un peu destructeurs je tombe dans la victimisation et puis pour passer de l'été à l'hiver j'ai l'automne chute des ressentis c'est à dire que je perds mes valeurs je perds mes projets je perds mes objectifs je tombe dans mes habitudes ce que j'ai toujours connu jusqu'au moment où l'inconfort est suffisamment élevé pour qu'il me pousse ici dans l'inconfort intérieur mais aussi d'abord dans la passivité la plainte etc et soit je reste longtemps là dedans soit je me dis waouh derrière la frustration que je suis en train de dire qu'est-ce qui est important pour moi si ça se passait mieux ça se passerait comment et à partir de là quel comportement quel premier pas que je pourrais mettre en place pour avancer et là je vais reprendre la puissance parce que je suis passé d'une passivité à une activité c'est à dire à des comportements qui sont plus moteurs c'est comme ça que renouvelant à la fois mes valeurs la vision les objectifs ici je vais chercher de nouvelles valeurs de nouveaux projets là je reprends la puissance je serai toujours un peu en zone d'insécurité ici jusqu'au moment alors ce qui est fort ici c'est que là vous êtes ici dans le confort d'accord on est dans une sécurité environnante mais une insécurité intérieure alors là on peut passer parfois dans une insécurité environnante mais par contre il y a un confort intérieur très fort parce qu'on est branché vers un nouveau projet et c'est ça le moteur qui va nous ramener vers l'eau ramener vers l'étoile alors encore une fois si je ne vous ai pas montré de schéma plus fort que ça c'est parce que j'aime bien que vous puissiez dessiner les choses vous puissiez les imprégner voilà et en tout cas sachez qu'on va les approfondir par la suite alors voilà j'arrivais un peu à terme de ça je voudrais savoir Géraud est-ce que tu m'entends toujours mon cher Géraud je voudrais savoir est-ce qu'il y a des questions importantes qui arrivent parce que moi du coup je n'ai pas accès au tu m'entends Géraud excuse-moi j'ai le casque qui s'était éteint tu as dit donc tu as dit quoi je me demandais s'il y avait des questions qui étaient arrivées ou des choses particulières avant que je passe à la suite alors 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 dans les questions qu'il y a eu comment trouver ce qui nous anime vraiment alors voilà ça c'est une grande question c'est à dire comment trouver ce qui nous anime vraiment c'est très important en gros c'est tout l'objet des premières démarches qu'on va voir maintenant c'est c'est dans la suite du programme que je vais vous proposer c'est d'aller soit écouter vos frustrations ce côté de vos satisfactions si vraiment c'est un peu le nuage c'est à dire c'est un peu le brouillard comme ça arrive parfois pour certains moi je vous invite à revenir soit sur votre passé pour dire qu'est-ce qui m'a animé jusqu'à présent dans mes choix pour revenir jusqu'à votre enfance qu'est-ce qui vous a animé quand vous étiez enfant quand vous étiez ado sinon autre autre façon d'aborder ça c'est que vous prenez un carnet et vous me listez attention le challenge est un peu élevé mais c'est très efficace si vous voulez le noter vous me listez sur 7 jours 7 jours pas un jour de plus il faut que vous alliez chercher 350 choses que vous ne voulez pas changer dans votre vie parce qu'elles sont suffisamment stimulantes pour vous vous aimeriez pas qu'on vous les retire 350 choses si ça vous semble beaucoup et que j'avais à vous aider parce que dites oula je vois vraiment pas je peux vous mettre sur la piste en vous demandant par exemple est-ce que vous avez de l'eau chaude à la maison et si oui est-ce que vous aimeriez qu'on vous le retire si ça peut vous aider il vous en reste 349 voilà donc l'idée c'est d'aller lister ça pourquoi je vous fais faire ça c'est très important parce que si vous êtes dans une situation où vous n'avez plus ce qui vous porte aujourd'hui c'est qu'il est vraiment temps mes amis que vous fassiez cet exercice de revenir sur ce qui est ce qui vous porte au moins partiellement dans votre vie aujourd'hui sur le plan personnel social professionnel physique affectif émotionnel mental spirituel tout ce que vous voulez vous devez 350 choses une fois que vous avez fait ça une fois que vous avez listé les 350 il y a une deuxième étape que vous pouvez faire c'est repérer dans ces 350 les 25 éléments qui vous procurent le plus de bien-être et là vous vous demandez en quoi qu'est-ce que ça nourrit d'important pour moi chez moi et là vous allez voir probablement émerger des valeurs et enfin pour valider que ces valeurs sont importantes c'est de vérifier que si on vous prive de ça effectivement ça va créer des vides importants ça c'est une première voie vous en avez une deuxième qui est de repérer vos frustrations importantes alors là faites attention si vous êtes un peu fragile psychologiquement c'est pas une bonne idée de commencer par là mais si vous êtes un peu solide ça veut dire franchement qu'est-ce qui va pas et surtout on a vu tout à l'heure dans notre schéma pourquoi est-ce que le projet derrière c'est de se dire au fond si ça ça va pas qu'est-ce que ça révèle d'important pour moi qu'il faut que j'acquière que je développe si par exemple il y a quelques années j'ai eu un gros souci d'entreprise pour tout vous dire j'ai pas respecté les procédures administratives vis-à-vis de déclarations de la formation continue j'ai échappé à l'époque complètement à la TVA et j'ai été relevé de TVA sur 3 ans d'activité donc à 20% d'actes de chiffre d'affaires ça fait beaucoup d'argent et évidemment c'est une situation qui était très compliquée donc du coup ça s'est bien terminé mais pendant quelques semaines je suis vraiment passé par un moment difficile et là j'ai réalisé une chose très importante dans cette frustration c'est que plus jamais je ne serai que dépendant de mon entreprise qu'il fallait absolument que je mette en place dans ma vie d'autres éléments d'autres sources de rémunération donc et j'ai eu vraiment j'ai eu le casier dans ma vie de croiser des moments particulièrement difficiles j'ai eu une enfance qui a été compliquée j'ai perdu mais je ne vis plus avec mes parents depuis que j'ai 12 ans à 16 ans j'ai été comme pantalon j'ai vécu dans des quartiers un peu compliqués enfin bon si vous avez l'occasion de lire mon dernier livre j'en parle un peu parce que 30% de mon histoire sur le début du livre je parle de sortir de zone de turbulence enfin comme à tous à chacun j'ai eu mon petit lot d'histoires et je peux vous dire une chose c'est que vraiment les zones difficiles les grosses difficultés que j'ai eu dans ma vie elles ont été chaque fois l'occasion de révéler en fait des valeurs vraiment très très importantes et ce qui m'a toujours ensuite animé c'est d'aider les gens à construire leur vie autour de ces aspirations donc si vous avez vécu des moments d'inconfort c'est aussi des leviers importants pour détecter le système de valeur voilà ce que je peux dire mais on va développer ça évidemment dans le programme qui va suivre parce que ma deuxième partie c'est de vous expliquer un petit peu le programme qui va suivre si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin je vous rappelle qu'évidemment il y aura un replay qui sera disponible si vous avez besoin alors est-ce qu'il y a une autre question importante Jérôme ? oui il y a donc la question comment renouer avec les émotions ah ça c'est une question qui est très intéressante renouer avec ses émotions c'est renouer avec ses ressentis les émotions c'est comme les goûts les parfums les couleurs c'est quelque chose qui va s'éveiller parce que vous êtes au contact si vous n'avez pas tout l'habitude de boire du vin vous allez dire qu'un vin il est bon ou pas bon vous n'aurez pas grand chose mais si vous apprenez à goûter ce vin et bien vous allez apprendre à découvrir en fait un spectre assez large de saveurs donc c'est comme avec la cuisine comme avec les aromates c'est comme avec les parfums c'est comme avec les goûts les couleurs donc les émotions il faut apprendre à les retrouver les ressentir donc fermez les yeux inspirez et ressentez juste le bonheur de regarder par la fenêtre d'échanger avec vos enfants de manger quelque chose de bon de prendre une douche d'être touché en fait par la vie par les satisfactions et parfois les insatisfactions qui se présentent mais d'être au contact de ce que vous ressentez intérieurement qu'est-ce que qu'est-ce que je ressens là ? et plus vous allez vous mettre au contact de ça plus le monde émotionnel va s'ouvrir à vous alors dans le programme qu'on va voir là encore on va vraiment parler du spectre émotionnel et on va aller découvrir des techniques en fait qui permettent de se réouvrir à ce ressenti ça commence par le corps c'est au niveau énergétique et puis après c'est au niveau émotionnel c'est une disposition mentale qui favorise ça et puis même une connexion d'ordre spirituel de reliance au monde particulière voilà donc tout ça on va l'aborder aussi dans le programme que je vais vous poser dans quelques instants voilà mais en tout cas la voix si j'avais une première voix à vous donner c'est être attentif être en présence en fait de ce que vous ressentez et apprendre à mettre des mots MOT sur soit vos mots M.U.X soit vos idéaux qu'est-ce que vous ressentez à travers ces idéaux à travers ces mots M.U.X si vous aviez des mots à définir qu'est-ce que vous ressentez est-ce que vous ressentez de la peur de la colère de la tristesse de la lassitude du bonheur de la joie du plaisir peut-être un peu plus au fait simplement ce que vous allez éveiller votre système émotionnel voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça je prends une troisième question puis après je vais parler du programme si tout le monde a une troisième question Jérôme oui alors une personne qui dit merci Paul pour ce partage clair et généreux je suis dans une phase où je change entre parenthèses par nécessité de nombreuses choses par contre je rencontre de difficultés à planifier mes actions pour progresser vers mon objectif ah oui ça c'est une question qui est très intéressante donc là on est dans le troisième pilier puisque le premier pilier je rappelle les valeurs le deuxième pilier c'est la vision si ça se passait mieux ça se passerait comment et enfin le troisième c'est l'action la rigueur la discipline que je vais mettre en place donc ça commence par mettre des premiers pas et cette discipline pour qu'elle soit tenue il faut vraiment elle est toujours proportionnelle à la vision que vous avez et aux valeurs que vous nourrissez à travers ça donc valeur vision c'est vraiment le penchant du troisième pilier donc la question c'est de se dire au fond si je continue cette action quelle est la conséquence pour moi en termes de résultat et en termes de satisfaction si j'arrête cette action quelle est la conséquence pour moi la plupart du temps si vous voulez on est soit ce qu'on va appeler des erreurs de jugement soit on est dans ce que j'appelle une discipline constructive la discipline constructive prenons quelqu'un qui a une compétition très importante vous même quand vous avez fait des études il y a des tas de choses à laquelle vous avez développé une discipline pourquoi ? parce que vous aviez une vision importante par exemple de réussir vos examens à la fin de l'année et derrière surtout si ça nourrissait une ambition forte et bien du coup vous avez développé facilement une discipline et avec beaucoup de plaisir et même si parfois les copains vous disaient non on va sortir je raccroche mon truc c'est vraiment important et plus vous êtes conscient des étapes qui progressent vers cette ambition plus vous êtes conscient du fait que vous êtes en train de traverser ces étapes plus vous êtes en train de célébrer ces étapes plus ça va nourrir ce feu intérieur qui consiste à avancer c'est un peu comme monter en montagne on sait qu'on va grimper le mont blanc mais on se penche pas sur le mont blanc sur la pointe là-haut ça ça reste en arrière plan on est focalisé sur les prochains pas c'est-à-dire on a remarqué une chose en montagne c'est que quand les gens parlent ils parlent ensemble et bien en fait ils se fatiguent moins pourquoi ? parce qu'ils sont ils sont pas en train de regarder le haut de la montagne en se disant c'est comme le haut de l'escalier en regardant qu'est-ce qu'ils ont ils montent chaque marche et ils sont dans dans l'instant présent en fait et ils font la même action dans l'instant présent et tout d'un coup ils lèvent le nez et ils disent waouh en se retournant on a quand même vachement grimpé donc c'est ça en fait cette action constante c'est toujours d'être attentif au bénéfice de l'action comme encore nous quand on veut aider des gens comme ça à consolider leur discipline on a un processus de travail qui va mélanger la conscience des valeurs que je vais nourrir et je vais associer en fait au comportement positif la conscience d'une valeur forte que je suis en train de nourrir par exemple j'ai décidé comme c'est le début de l'été de prendre soin de mon corps j'ai tellement envie quand je vais me retrouver au mois d'août sur la plage avec mes amis d'avoir un ventre plat ou d'être voilà un peu plus du coup je suis motivé chaque fois que je prends soin de mon corps je mange correctement parce que je sens que je vais aller vers un bénéfice et si en plus j'ai des indicateurs qui me montrent que je suis en train de progresser alors évidemment que mon système nerveux lui va être extrêmement stimulé à ça si maintenant je me dis c'est compliqué j'y arriverai pas machin etc c'est sûr que le système nerveux il est pas à nourrir de la même façon et comme il est pas bien le système nerveux quand il est pas bien quand il décroche parce qu'il a plus le sens il a plus la vision lui il va chercher à se remettre en confort immédiat alors si en plus de ça vous vivez des vides intérieurs c'est comme quand vous rentrez du travail vous êtes fatigué vous en pouvez plus etc ben qu'est-ce que vous faites c'est rare que vous prenez vos baskets pour aller courir et pourtant je vous garantis que si vous rentrez du boulot un peu fatigué et que vous allez prendre vos baskets ça va être compliqué sur les prochains 100 mètres mais à partir de là vous avez l'énergie qui va remonter vous allez transpirer vous allez revenir waouh vous allez se sentir beaucoup mieux par contre si vous vous posez sur votre carnet ça ce sera beaucoup plus facile surtout s'il y a n'importe quoi à regarder à la télévision ça c'est le mode passif et votre système nerveux quand vous n'êtes pas bien quand vous êtes déconnecté de votre système de valeur de vos projets et bien lui se met automatiquement en erreur de jugement c'est à dire qu'il va chercher à satisfaire immédiatement du bénéfice immédiat donc par des comportements qui en général à moyen terme et long terme vont vous desservir ce sont ces fameux comportements de passivité c'est à dire je me mets dans la fuite par rapport à mon réel besoin alors je me dis ouais canapé et je regarde n'importe quoi et bien non parce que vous n'êtes pas en train de vous occuper de votre énergie vous êtes en train de vous vous vider un petit peu donc vraiment la manière importante c'est d'identifier à moyen terme quel est le comportement qui à moyen terme va vous apporter de l'énergie du temps de la joie du bonheur etc et encore une fois pour répondre à cette question il faut absolument passer par ce challenge des valeurs comprendre ce qui est important dans votre vie et si j'avais qu'une minute à passer avec vous je vous dirais c'est l'axe le plus important identifier ce que sont vos valeurs sur quoi vous aspirez vraiment ce qui vous rapporterez vraiment quel que soit le niveau de confort dans lequel vous êtes ce qui va faire votre qualité de vie c'est l'adéquation entre votre système de valeurs ce que vous êtes en train de vivre ce que vous êtes en train de partager avec votre environnement donc c'est la priorité numéro la deuxième ça veut dire si ces valeurs et ces satisfaites ça se passerait comment concrètement dans mon cours dans mon travail dans mon interaction avec les autres dans mon énergie ça se passerait comment il faut vraiment dessiner ça il faut que votre cerveau droit ait une représentation précise de ça c'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos parce que je parlais maintenant du programme et puis enfin alors du coup l'action l'action va découler de ça si vous privilégiez un les petits pains et deux vous célébrez à chaque fois c'est très important de célébrer en vous reconnectant à la célébration des valeurs que vous êtes en train de vivre voilà alors ce fameux programme qu'est-ce que c'est ce programme Jérôme peut-être qu'on peut montrer rapidement comment est constitué en fait ce programme et puis après je vous montrerai comment vous pouvez y accéder très rapidement et très simplement simplement pour vous montrer un peu les étapes par lesquelles on va passer voilà c'est un programme qui est proposé sur donc ça c'est vraiment ce qui va vous permettre d'aller plus loin sur c'est en fait une synthèse après 30 ans d'accompagnement que ce soit en PNL qui est le vecteur le plus important qu'on a en termes d'évolution personnelle que ce soit aussi dans les coachings d'équipe le management d'équipe que ce soit dans le métier de coach voilà tout ça on s'est dit quel est l'élément le plus important à apporter à des personnes qui en ligne auraient juste envie d'apprendre à reprendre un petit peu plus leur vie en main alors pour ça on va passer par 6 vidéos on en verra d'abord 3 chacune des vidéos fait 30 minutes et fait l'objet d'un exercice pratique et là vous aurez un peu de temps vous allez vous inviter à prendre le temps d'expérimenter le truc d'accord pourquoi ? parce que ce sont des habitudes à créer alors la première elle concerne ça s'appelle être acteur de sa vie donc là je reviens sur les 5 fondamentaux système de valeur vision état à terme communication transformation enfin qui sont vraiment les points les plus importants sur lesquels vous allez pouvoir appuyer votre développement parce qu'être acteur de sa vie c'est pas apprendre une technique d'un bout à l'autre c'est un système à prendre en compte d'accord ? la deuxième alors là on rentre vraiment dans la partie très pratique et technique c'est comment optimiser vos objectifs donc là vous pourrez prendre n'importe quelle situation que vous avez envie d'améliorer ça peut être une relation avec la personne ça peut être un sentiment de confiance ça peut être une faculté être meilleure dans un entretien dans le fait de parler en public en fait quelle que soit la situation à laquelle vous avez envie de gagner en confort intérieur ça peut être en confiance en estime de vous-même je ne sais pas quoi ou en performance apprendre à optimiser c'est-à-dire à intégrer un comportement plus positif à l'égard de la situation et bien on a un protocole qui s'appelle l'optimisation de vos objectifs comment se traduire à des objectifs émotionnellement riches qui sont construits principalement avec le cerveau droit on va passer par cinq étapes concrètes on va apprendre à bien définir l'objectif sur un plan visuel auditif kinesthésique ressenti on va aller chercher les valeurs qui sont nourries à l'objectif pourquoi ? parce qu'il faut absolument relier l'objectif et les valeurs ensemble il faut que ça fasse un pour ensuite que ce soit vis-à-vis de vous ou vis-à-vis des personnes concernées ensuite on va identifier les comportements comment mettre au jour les trois ou quatre comportements qui sont ces petits millimètres à corriger pour vous donner un maximum de chance d'atteindre ces objectifs vous serez très surpris de l'impact que ça peut avoir si vous saviez par exemple le nombre de parents qui s'emportaient régulièrement avec leurs enfants quand la salle et la chambre étaient parents j'en parlais encore hier en Corse avec des amis puisque je vais retrouver des amis que j'ai connus en cas de formation qui se laissaient emporter comme ça parfois on dit c'est incroyable ça a changé ma relation pourquoi ? parce qu'ils ont ancré en fait une autre mécanique dans leur tête qui n'est plus conditionnée par une ancienne programmation voilà donc ça c'est qu'on va travailler dans l'objectif en cinq points tu veux bien remonter un petit peu l'écran Jérôme s'il te plaît voilà et puis enfin l'optimisation de l'objectif et puis accueillir et gérer vos émotions on a été très important parce que tout ce qui sous-tend vos actions sont liés à vos émotions c'est pour ça qu'on ne peut pas avancer plus loin dans le changement de comportement si on ne va pas aller chercher en fait comment ça marche émotionnellement donc il faut absolument que j'explique par ce contenu d'abord comment c'est influencé à l'état interne on parlera de l'environnement on parlera de la manière vous pouvez mobiliser votre corps on parlera aussi de ce qui se passe dans votre tête on va absolument apprendre à reprendre la main sur vos états internes apprendre à les accueillir ces états internes à comprendre ce spectre émotionnel qu'on évoquait un petit peu tout à l'heure on parlera de haute énergie de basse énergie plaisante ou déplaisante et on parlera surtout de l'impact de ces émotions bien sûr sur vos attitudes ça c'est très important et fort de ces trois premières vidéos pour lesquelles je rappelle vous trouverez des exercices pratiques et bien nous aurons un premier webinaire ensemble de deux heures là vous serez en interaction avec moi c'est pas comme ce soir vous serez là sur une plateforme où tout le monde va pouvoir s'entendre et se voir et interagir ensemble ce sera donc le 19 juillet on aura deux heures ensemble et on reviendra sur le contenu de la première vidéo de la deuxième et la troisième pour pouvoir justement revenir d'abord sur des exemples très concrets et puis faire en ligne directement des choses comme on le ferait en salle en fait si vous êtes directement en formation voilà fort de ce premier webinaire qui durera deux heures qui se passera donc le 16 juillet et bien nous vous reprendrez le programme pour la suite des vidéos alors Jérôme si vous voulez bien remonter un petit peu le programme pour montrer les quatre autres les trois autres vidéos parce qu'il y aura trois vidéos de 30 minutes un webinaire puis de nouveau trois vidéos de 30 minutes avec un deuxième webinaire donc deuxième partie c'est émotions et comportements et croyances parce que là on sera prêt à aller voir au-delà des émotions comment tout ça c'est programmé quelles sont les croyances qui sont là derrière alors il y a des croyances conscientes puis il y a ces qui sont un petit peu en arrière-plan qu'on n'a pas forcément conscience donc ça c'est vraiment un truc qui passionne l'impact des croyances et des comportements parce qu'il y a émotions et comportements et puis après on va voir aussi qu'il y a émotions et système de croyances et le système de croyances ça vient ça vient boucler en fait le système de comportement ça justifie vos comportements vous avez des croyances qui sont liées à vos valeurs ça c'est les premières croyances importantes plus ou moins connues ce qui est important ou pas pour vous et puis après vous avez des croyances en termes de règles du jeu c'est-à-dire de comportements vous avez vous allez vous dire mais ça je peux je ne peux pas il faut ou il ne faut pas c'est important c'est pas important c'est évidemment constitué par votre histoire vos comportements votre environnement tout ça donc on va aller voir un petit peu comment ça marche et vous donner des clés extrêmement intéressantes pour faire évoluer vos systèmes de croyances ensuite on va aborder le système des relations pourquoi ? parce que vous ne progresserez pas dans votre vie sans prendre en compte de manière différente vos relations à commencer par votre famille vos enfants les gens que vous aimez les gens avec qui vous êtes un peu en tension donc on va aller les chercher ces gens-là ces gens avec qui c'est un peu tendu ça peut être aussi vos parents vos enfants vos collaborateurs et on va voir comment vous êtes le premier responsable des interactions vous baptisez que vous entretenez avec eux et je vais évidemment vous donner des challenges pour transformer on parlera de l'écoute notamment de l'écoute active avec les modalités de questionnement on parlera des nœuds et des boucles relationnelles comment nos réflexes en fait nous enferment dans des nœuds on a tendance parfois à affirmer on a tendance à faire des généralisations on a tendance aussi à s'ensemble quand on va manifester non verbalement parfois des études de rejet donc on va identifier ça et surtout les transformer pour sortir justement de ces situations de conflit en tout cas moi ce qui m'intéresse c'est pas seulement de bien communiquer c'est d'adapter une communication qui soit beaucoup plus efficace quand vous êtes en divergence de point de vue parce que c'est surtout là que vous avez besoin d'apprendre à communiquer quand vous n'êtes plus d'accord avec votre conjoint avec vos enfants avec vos collaborateurs et autres là ça devient intéressant d'avoir des outils donc on va se terminer déjà dessus et puis on finira par les éléments où vous retrouverez à chaque fois une relation est plutôt positive alors que ça n'a rien à voir avec le contenu de la relation mais avec la modalité avec laquelle vous interagissez on parlera des phénomènes de synchro d'ancrage de considération d'authenticité enfin tout ça vous allez voir c'est des éléments très importants que d'ailleurs vous allez retrouver déjà dans votre vie qui existe déjà que vous faites déjà notamment quand vous êtes dans des relations qui sont extrêmement positives des relations de complicité et des choses comme ça vous allez voir que c'est déjà là en fait sauf que si vous n'avez pas repéré comment vous y prenez ça vous vous rende compte vous sentez bien que ça ne colle pas avec votre personne et enfin nous terminerons par un retour sur ces fameuses valeurs parce que fort de l'ensemble du programme que vous avez eu là je vais vous titiller à la fois sur votre vision à quoi vous vous aspirez vraiment dans la vie je vous proposerai un exercice de projection dans l'avenir qu'on fait en séminaire mais que je vous proposais ici en vidéo et puis fort de cet exercice comment vous allez prendre du retrait là-dessus du recul là-dessus et grâce en fait à l'ensemble du programme plus particulièrement dans cette vidéo et bien identifier vraiment les valeurs qui vous a mis profondément non seulement en ce moment mais pour les trois mois les six mois les un an à deux ans qui viennent devant vous et nous bouclerons bien sûr avec un deuxième webinaire de deux heures toujours en interaction collective autour de ça donc on avance vraiment ensemble dans une vraie formation où vous aurez le loisir évidemment de regarder les vidéos quand vous voulez de les expérimenter de participer bien sûr donc le premier webinaire le 16 pardon non c'est pas le 16 c'est le 19 je me suis trompé excusez-moi c'est le 19 19 juillet ce sera de toujours de 21h à 23h si jamais pour des raisons x ou y vous n'avez pas disponible sachez que de toute façon le webinaire sera enregistré c'est pas un webinaire c'est une formation en ligne c'est un petit peu différent puisqu'on n'utilise pas du coup cette GoToMeeting qui nous sert à faire des webinaires mais non pas GoToWebinar mais GoToMeeting qui est une plateforme qui nous permet vraiment d'être en interaction collective que vous soyez au téléphone ou sur internet les deux fonctionnent quel que soit vous êtes dans le monde et donc le premier première soirée donc le 19 de 21h à 23h c'est toujours les mercredi troisième mercredi et quatrième mercredi c'est à dire le 26 juillet voilà moi j'en serai en plus deux praloniants là-haut dans mes montagnes en plein séminaire d'été voilà je vous enverrai de la fraîcheur de nos montagnes pour donc ce deuxième webinaire reprendre tout le programme qu'on a vu ensemble et surtout améliorer les trois apports trois derniers apports puisque chacune des vidéos je vous rappelle fait 30 minutes à peu près avec des exercices pratiques et au terme de ce deuxième webinaire si vous sentez que vous avez accroché que vous avez envie d'aller plus loin là je vous montrerai comment concrètement vous pouvez soit continuer avec nous en ligne donc là on a des programmes puisque vous savez que toutes les formations de PNL on a ce qu'on appelle un base PNL un six jours PNL qui est un niveau 2 le premier s'appelle Révélez votre plein potentiel le deuxième Réveillez en salle pour le coup et c'est évidemment qu'il y a un programme un peu plus chargé donc vous pouvez l'avoir soit en vidéo soit en salle soit les deux après il y en a six jours vous pouvez aussi l'avoir en vidéo si vous êtes à le bout du monde et que vous n'avez pas envie de venir en salle alors je rappelle une chose c'est que la vidéo ça n'égalisera jamais la salle mais par contre ça permet quand même la vidéo d'expérimenter découvrir de mettre en pratique voilà donc par la suite vous aurez la possibilité de continuer soit en vidéo soit en vidéo plus web conférence soit en vidéo plus web conférence plus accès à nos salles de formation soit directement en venant sur nos salles de formation si toutefois vous sentez que vous avez envie d'aller plus loin parce que là encore ce n'est pas donné à tout le monde d'abord d'avoir envie ce n'est peut-être pas forcément un moment dans votre vie et si vous sentez que ça vous parle alors on avance alors évidemment ce programme il est évidemment réservé à ceux qui ont envie d'avancer puisque là pour l'instant on était plutôt dans les modes un peu gratuits ce soir je vous fais une petite conférence je donne des trucs mais après on va vraiment passer dans un mode formation coaching puisque mon idée après c'est vraiment de vous faire avancer donc je vais m'occuper de vous dans ce domaine là et vous aurez des exercices et après vous êtes évidemment libre de les faire ou de ne pas les faire mais voilà je suis là pour vous faire avancer voilà pour moi c'est un super challenge d'abord parce que je n'ai pas toujours accepté l'idée de faire des formations en ligne pour tout vous dire et puis après on m'a dit il y a tellement de gens sur la planète qui ne sont pas forcément disponibles économiquement ou géographiquement pour venir en salle de formation que ça vaudrait quand même le coup de faire ça donc je suis très content de l'avoir fait ce que je voulais surtout c'était privilégier l'interaction et c'est pour ça que je n'ai pas fait seulement des vidéos mais j'ai vraiment voulu tenir parce qu'on a des webinaires ensemble pour pouvoir interagir poser vos questions interagir puis moi ça m'intéresse parce que ce qui me passionne le plus en fait dans mon métier c'est pas seulement dans ces livres c'est d'interagir avec vous de vous rencontrer de partager ces moments de transition de vie parfois moi c'est ce qui me nourrit le plus dans ma vie c'est pour ça que les séminaires pour moi c'est la chose c'est le summum mais bon quand on ne peut pas aller en séminaire entre lire un livre regarder une vidéo et pouvoir interagir avec un animateur par internet je trouve que ça offre quand même des options assez intéressantes et puis surtout c'est beaucoup moins coûteux parce que si vous aviez à payer une formation comme celle-là il faut savoir que en formation entreprise quand on intervient c'est rarement sous 3000 euros ensuite ça peut monter à plus en fonction des tailles et des ambitions après si vous-même suivez une formation chez nous vous savez que vous êtes entre ça dépend des prix parce que si vous prenez des blocs assez importants du coup le prix journée est moins élevé donc on va osciller en gros entre 250 et 400 euros selon les types de séminaires la journée donc ça c'est le prix d'une personne qui va participer à un séminaire ça peut être plus élevé quand vous êtes en mode convention parce que ça demande des... ben c'est pas les mêmes argents d'ailleurs c'est... enfin bref après vous avez évidemment comme nous on est sur internet mais du coup c'est un peu moins cher c'est pour ça que le tarif de base en fait de cette... qui représente donc puisque nous avons au fond trois heures de vidéos plus deux fois deux heures c'est fait donc quatre heures ça fait donc sept heures de formation ça correspondrait à une bonne journée de formation la différence c'est que là avec les exercices et les vidéos plus des interactions ça représenterait un peu plus à mon avis d'une journée parce qu'on a du temps d'intégration d'application donc c'est évidemment un peu plus riche qu'une journée mais voilà si vous étiez en journée de formation au tarif de job humain vous seriez à 250 euros donc nous on a proposé à 147 euros le programme finalement parce qu'après tout si on a des technologies comme le système vidéo pour vous accompagner ça demande évidemment moins de coût donc on a... et comme c'est mon premier lancement voilà on a décidé du coup de le passer à 95 euros donc c'est pour ça que vous avez un tarif d'ailleurs Jérôme si tu veux bien on va peut-être montrer la page puisque vous avez la possibilité d'abord de voir une vidéo qui explique alors là on a sur le programme être acteur de sa vie c'est la première vidéo du programme peut-être tu peux nous mettre la page de vente on va montrer en fait où est-ce que vous arrivez donc là il y a des liens en fait notamment si vous êtes alors si vous n'êtes pas encore arrivé à la troisième vidéo gratuite attendez un peu mais ça va arriver vous avez un lien qui vous donne une page de vente donc vous avez une première vidéo là c'est notre lieu de formation qu'on a à Lyon c'est un ancien monastère qui a été complètement rebâti en centre de formation c'est à Sainte-Foy-les-Lyon ça s'appelle le centre Saint-Joseph et si on descend un petit peu la page tu veux bien nous descendre un petit peu la page ça prend un petit peu de temps souvent voilà on va descendre un petit peu plus bas vous allez trouver tout le contenu le pourquoi le comment on ne va pas prendre trop de temps là maintenant là-dessus en fait c'est ce qu'on appelle une page de présentation et à la fois l'ensemble des programmes et puis surtout le tarif qui n'est pas de 147 mais 95 euros il suffit d'aller cliquer sur le petit bouton là-dessous puis je vais en profiter si vous cliquez là-dessus vous allez vous retrouver sur une page on peut peut-être leur montrer c'est la page d'achat en fait en très bon c'est fait en ligne il suffit d'aller cliquer sur le bouton puis vous avez la page d'achat donc 95 euros c'est évidemment le prix TTC si vous êtes en l'activité du coup ça vous ramène à un tarif hors taxe de 79,17 et ensuite il suffit de mettre votre nom votre prénom vos coordonnées et puis vous avez différentes modalités de paiement par CB par vieillement bancaire par chèque ou par Paypal voilà et puis si vous avez encore que ce soit un souci un souci vous pouvez encore appeler après notre bureau mais normalement ça se va être tout seul alors ça c'est pour le le paiement puis une fois que vous avez payé le paiement vous avez directement une page de validation donc vous devez arriver sur cette page vous confirme votre achat par la formation etc alors sachez que cette formation vous l'avez acheté vous l'avez à vie c'est indéterminé dans le temps c'est-à-dire que vous avez un accès sur lequel vous retrouverez bien sûr tout le contenu des vidéos que je vous ai évoquées vous pouvez les voir les revoir et même les regarder avec votre conjoint si ça vous enchante vous avez des pdf qui vont être aussi liés à chacune des vidéos vous avez autre point aussi très important donc les webinaires si vous n'avez pas eu la possibilité d'assister à ces webinaires sachez qu'ils seront en ligne dans l'espace puisque vous aurez la possibilité de les revoir je veux dire aussi que si vous n'avez pas eu le temps parce que souvent c'est une question qui tombe ça ah oui mais si je n'ai pas le temps de regarder toutes les vidéos c'est pas grave participez quand même au webinaire ça va probablement fortement vous donner envie d'aller les voir les vidéos et sachez que si vous ratez le webinaire du 19 parce que vous êtes en vacances du 26 1 vous pouvez les revoir en vidéo mais 2 vous pourrez participer à la prochaine session puisque du coup vous avez le droit de rater une session comme de toute façon vous avez un accès illimité et bien vous pourrez bénéficier des sessions supplémentaires si toutefois vous n'avez pas participé à un webinaire parce qu'on a des systèmes qui permettent de savoir si vous avez participé ou pas et donc tant que vous n'avez pas participé à un webinaire et bien le système sur la prochaine session on vous renvoie un mail pour vous dire il y a une deuxième session et la bonne nouvelle c'est que en fait ce sera toujours là je parle des formations des webinaires qui seront dans le cadre de la formation puisque le prochain cycle aura lieu en octobre puis en novembre ce sera toujours le troisième et le quatrième mercredi de chaque mois donc soit vous le faites en un mois parce que vous dites tiens en un mois je me fais l'ensemble des vidéos j'ai envie d'aller plus vite et avancer soit vous êtes plutôt cool ou quelqu'un peut le faire en deux mois là pour le coup vous avez vraiment toute la tranquillité qu'il faut voilà alors je crois qu'il y a encore des questions qui sont arrivées mon cher Jérôme on peut remettre peut-être la page sur le programme Jérôme tu m'entends oui c'est parti tu peux tu veux bien de remettre le programme de remettre le visuel sur le programme et puis alors moi j'avais noté des questions mais peut-être toi de toi tu as des questions mais moi j'avais noté des questions de personnes qui alors on va se donner il est 45 je vais donner encore 15 minutes pour répondre aux questions est-ce qu'il y a des questions importantes Jérôme oui il y en a une qui dit est-ce que ce programme est un préalable à une formation PNL à la formation PNL alors ça peut être un très bon préalable à la formation PNL alors j'ai oublié de dire une chose c'est qu'il y a une garantie je te l'ai dit ça Jérôme non je ne l'ai pas dit non tu ne l'as pas dit qu'il y a une garantie de 30 jours oui il y a une garantie de 30 jours ça veut dire que vous pouvez tout à fait regarder les vidéos et si vous vous rendez compte que vous êtes tombé à cause de la plaque vous envoyez un petit mail et nous on vous rembourse sans même rien dire c'est un peu comme avec nos formations quand quelqu'un vient en formation il s'est rendu compte que finalement ça ne lui correspond pas ce qui je dois le dire arrive jamais je ne me souviens pas de la dernière fois ça a réussi je me souviens d'une fois c'est arrivé parce que c'est elle s'est rendu compte que ce n'était pas son truc on l'a remboursé intégralement elle a d'ailleurs fait les 3 jours on l'a quand même remboursé là c'est pareil c'est à dire que chez nous chez Pépi c'est très très important si vous n'êtes pas pleinement satisfait on vous rembourse on peut tout à fait concevoir que vous êtes juste un curieux vous avez envie d'expérimenter et de toute façon on sera heureux de vous de vous permettre d'expérimenter les choses évidemment que l'argent que vous nous donnez ça nous sert à à financer le fonctionnement de notre entreprise voilà mais je veux dire c'est pas même si l'argent est important pour nous parce qu'on en a besoin pour évoluer croître et apporter un meilleur service à chaque fois parce que ça coûte du temps de l'énergie de l'argent très coûteux pour mettre en place un système et de payer une équipe pour le faire mais vous aurez compris que l'argent n'est pas notre c'est pas mon but c'est juste un moyen même si j'aime gagner de l'argent ce que j'aime surtout c'est transmettre et partager des choses donc c'est important pour moi que vous y trouviez largement et même presque largement la valeur que vous y mettez je peux vous assurer que pour 95 euros vous n'avez pas beaucoup de soucis à vous faire voilà donc si vous l'expérimentez c'est le moment et donc on partait sur la première question en tout cas la question une autre question oui la question que tu as posée d'accord attends je la reprends est-ce que ce programme est un programme préalable à une formation PNL c'est ça là ? alors c'est tout à fait un très bon terrain d'échauffement parce qu'une formation PNL c'est évidemment beaucoup plus dense c'est très dense surtout un stage de 3 jours c'est très dense sachez aussi qu'un stage de 3 jours une fois que vous l'avez acheté vous pouvez apprener autant de fois que vous voulez donc revenir sur des vidéos après un séminaire ou regarder des vidéos avant d'aller sur un programme c'est toujours un plus c'est toujours un plus voilà donc vous ne perdrez pas votre temps ni votre argent en le faisant ce n'est pas une obligation mais voilà donc c'est un très bon préalable si vous avez envie de venir en séminaire Jérôme tu as d'autres questions ? Oui alors une autre question si je souhaite par la suite aller plus loin dans la formation en PNL à qui dois-je m'adresser ? c'est très simple à Paul Pironet Institut puisque c'est toujours les mêmes et donc nous on fait ça toute l'année depuis bientôt 30 ans donc on est très bien équipés pour vous accueillir principalement sur Lyon ou sur Paris et l'été puisque c'est le seul moment où on est en montagne puisqu'on a ce qu'on appelle une université d'été après le Nier en la Manoise c'est un lieu magnifique c'est le fond de la photo que vous voyez derrière le programme c'est un lieu où je viens depuis plus de 15 ans maintenant j'ai commencé là-haut parce que j'ai fait l'accompagnement sportif de haut niveau j'ai eu la chance d'avoir un garçon qui est revenu avec une médaille d'argent donc ça fait un peu de communication avec sa station et puis surtout parce que c'est un lieu qui est un peu le village gaulois au milieu des plus grosses stations du monde c'est un petit village vivant 700 habitants avec des petits chalets il n'y a pas de 4x4 il n'y a pas d'immeuble et surtout la capitale de la montagne pour ceux les amoureux de la montagne parce qu'il y a le parc de la Manoise qui est une des zones les plus protégées d'Europe pour la richesse à la fois de sa faune et de sa flore et donc on fait beaucoup de séminaires enfin dans le séminaire dès qu'il fait beau on est à l'extérieur soit sur on a un téléphérique qui nous monte à 2500 mètres donc vous imaginez travailler sur vos valeurs avec la vue que vous ne voyez qu'une partie de la photo là mais c'est juste énorme parce que ça la photo est prise d'un des sites où on va travailler justement au PNM voilà on a plein d'endroits dans les forêts quand il fait chaud c'est vraiment très agréable mais ça apporte évidemment une dimension tout à fait différente en plus le soir on peut y venir en famille en couple ou seul il y a des appartements il y a des centres de vacances pour les enfants il y a toute une dynamique de vie à prendre le lien à la Manoise ce qui fait que chaque année on est obligé de malheureusement aujourd'hui de sélectionner parce qu'on a travaillé dans une école et on ne peut prendre que 40 personnes maximum dans l'école pour des raisons de sécurité donc on peut limiter en nombre sans compter qu'on a beaucoup de personnes ressources on mange à une dizaine ce qui veut dire qu'en gros il y a 30 participants qui soit reviennent soit débutent dans le séminaire voilà donc c'est des séminaires très 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 sympas et ça c'est pour le mois de juillet le mois d'août sachant que cette année on va commencer en juillet à Lyon et puis après on va démarrer après l'Union de la Manoise avec un 3 jours énergale un maître praticien et puis au mois d'août une formation de formateur aux bases de la PNM accessible à ceux qui ont au moins un technicien et puis après on va faire un base de 3 jours un technicien de 6 jours et un praticien de 10 jours voilà c'est les 3 niveaux importants voilà ça c'est pour l'été il y a encore deux questions intéressantes oui la première c'est peut-on obtenir une attestation de suivi de cette formation en ligne oui tout à fait c'est à dire que nous on vous délivre en fait un document qui stipule le fait que vous avez suivi cette formation et après si vous êtes en séminaire en salle c'est la même chose après on a ce qu'on appelle les certifications les certifications ça existe pour le niveau praticien maître praticien et enseignant ou alors après on l'a dans le cadre de l'école de coaching qui est en parallèle aux formations de PNM donc les certifications ça découle d'un examen que vous passez et les autres certifications y compris le base et le tech ce sont des reconnaissances qu'on vous délivre comme quoi vous avez fait un premier niveau ou un deuxième niveau ou un troisième niveau ce qui vous permet après de continuer dans n'importe quelle école n'importe quelle école qui est reconnue et validée par NLPNL qui est donc la fédération nationale de PNM NLPNL et qui nous pour laquelle j'ai beaucoup œuvré puisque j'ai été responsable au niveau national de cette fédération et donc du coup je suis très attaché aux critères qui font la qualité des enseignements répandus dans le cadre des formations en salle voilà et donc effectivement pour les formations en ligne on fait aussi un document qui stipule le fait que vous avez bien suivi la formation chez nous voilà ensuite une autre personne qui dit si j'ai bien compris les formations PNL base PNL le 3 jours et les suivantes sur 6 jours etc. seront également disponibles en ligne quand seront-elles accessibles ? alors en fait elles sont déjà accessibles mais moi j'en parlerai à la fin du webinaire mais ceux qui sont vraiment curieux qui ne tiennent plus qui ne résistent plus au fait d'attendre c'est très simple vous tapez sur internet PNL audio institut PNL audio institut et là pour le coup vous allez accéder à un autre site et là vous avez la possibilité d'avoir ces contenus de formation vous avez le base le track et le prat donc là c'est beaucoup de vidéos c'est toutes les techniques de PNL sont intégralement filmées enregistrées vous avez des vraies démonstrations des vrais accompagnements voilà PNL audio institut et là vous irez vous avez aussi des cours gratuits auxquels vous pouvez profiter ou partager avec vos élites voilà Jérôme tu avais encore repéré une question importante alors il y a quelqu'un qui dit et pour la Corse c'est aussi un stage PNL alors ça c'est en préparation voilà parce que je travaille avec des gens qui sont là-bas donc il y a des choses qu'on est en train de mettre au point mais pour l'instant c'est pas encore défini dans le temps mais c'est sûr que ça va se faire parce que il y a des gens très très motivés et il y a surtout des lieux qui sont très très motivants d'où les photos qui sont passées sur ma page Facebook Polo Pironé et du coup j'ai pas mal de gens qui m'ont envoyé des messages en me demandant où c'était et quand est-ce qu'aurait lieu le séminaire là-bas mais pour l'instant il n'est pas posé mais c'est vrai que je suis très attaché avec l'érité des lieux et surtout quand c'est des lieux de nature parce que je suis j'aime aujourd'hui je crois que le contexte nature dans laquelle on est c'est toujours un plus énorme quand on fait du travail de développement de soi voilà c'est vrai que la Corse c'est magnifique si vous ne connaissez pas allez voir il y a une autre question qui est aussi intéressante mais qui n'est pas trop en corrélation avec ça mais quand même intéressante est-ce qu'il y a encore de la place pour le séminaire du 15 juillet à Lyon proposé lors du séminaire AZ de Paris alors le séminaire AZ il faut savoir qu'on est bloqué à 150 personnes pour des raisons de sécurité et cet après-midi on était il me semble à quelques personnes près mais on avait passé les 140 personnes donc ça veut dire que la réponse est oui mais pour vous assurer de ça le mieux c'est quand même alors au dernier moment on sait toujours qu'on a aussi des gens qui n'avaient pas prévu de venir qui arrivent un peu en masse mais on a aussi des gens qui avaient prévu de venir qui pour des raisons d'enfants parfois ne viennent pas donc c'est toujours un petit peu aléatoire le dernier moment donc moi je vous invite soit à passer par OuiViz on a un lien qui permet je dois en vous inscrire mais là vous allez le trouver sur ma page Facebook parce que ce n'est pas l'objet de la conférence de ce soir donc pour l'instant j'ai envie de vous dire oui et dans le doute passez un petit coup de fil dans le bureau demain matin ou dans les jours qui viennent et puis on devrait bien arriver à vous dégoder quelque chose Voilà Je vais mettre dans le chat le lien de la page de vente éventuellement Ah oui ceux qui auraient envie de prendre le programme ce soir parce qu'il vous est proposé à 95 euros donc là n'hésitez pas donc on va avoir cette session qui va démarrer dans quelques jours vous d'abord autour de ces vidéos et puis avec moi donc je rappelle le 16 pardon le 19 et le 26 juillet et ça va être vraiment génial moi je suis très très enthousiaste au fait de savoir en ligne alors pour rien vous cacher j'ai découvert l'accompagnement en ligne à travers un mastermind que j'ai mis depuis mars c'est vrai que c'est vraiment très très sympa de pouvoir interagir comme ça ensemble par vidéo internet de pouvoir aussi enregistrer tout ça pour ceux qui n'ont pas la possibilité pour des raisons d'heure d'indisponibilité donc de pouvoir retrouver ces webinaires et voilà et d'avancer ensemble et puis l'essentiel c'est surtout votre progression à vous c'est à dire avancer que ce soit sur vos valeurs sur vos visions sur vos capacités à avancer sur vos capacités à communiquer avec vous-même et bien sûr avec votre environnement et surtout à faire évoluer comportement perception croyance et puis surtout se faculter à vivre les choses parfois différemment l'être humain est un est vraiment un champ incroyable de potentiel d'où en fait la manière c'est pour ça que je vous présente ça comme ça à rêver son plein potentiel puisqu'il y a vraiment un potentiel immense à aller chercher et voilà c'est ma passion aujourd'hui d'accompagner les gens à le révéler voilà donc je vous attends nombreux merci pour tous ceux qui ont déjà pris des inscriptions parce qu'on les voit défiler donc bravo à vous je suis vraiment ravi de vous accompagner sur ce programme et et puis jusqu'à le temps Jérôme jusqu'à quand que j'en peux s'inscrire sur le programme le programme lequel à 95 euros pour la première session en fait je rentre quand ils veulent un petit peu non ? bonne question bonne question bon en tout cas tant qu'il est là allez-y tant qu'il est là il est là tant qu'il est là donc aussi vidéo accès au portail à 10 bien sûr deux webinaires de suivi de 2 fois 2 heures on va aussi créer une page au Facebook c'est à dire que vous aurez la possibilité d'interagir ensemble sur une page spéciale un peu comme on l'a fait par ailleurs il me semble pour l'eau qu'il n'y a pas de date de fin si tu me le permets je pourrais aussi également mettre dans le chat le lien du mastermind pour s'inscrire au mastermind du 15 juillet oui on peut le dire oui et puis voilà une garantie de 100% de satisfaction sur le programme j'espère en tout cas vous retrouver nombreux sur ce parcours ce petit parcours en quelques heures qui pour moi me permet aussi de donner plus d'humanité à ces formations en ligne grâce justement à ces interactions qu'on peut avoir ensemble il est 22h59 on avait donc prévu une heure et demie deux heures ensemble ça fait juste deux heures que nous sommes ensemble alors à moins qu'il y ait des questions mais sinon je vais vous inviter à aller vous reposer pour ceux qui vivent sur notre continent sinon les autres vous souhaitez une belle fin de journée et puis surtout un immense plaisir à vous retrouver sur ce programme si vous allez voir des potes pour vous permettre justement d'avancer donc il y a beaucoup de merci et de bonne soirée et de merci merci écoute c'est super merci à vous tous et puis à toi aussi mon cher Jérôme et au grand plaisir de vous retrouver bientôt pour la suite de ce programme merci à vous très très belle fin de soirée merci à tous au revoir merci à tous merci à tous merci à tous